Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et à toutes, nous allons démarrer l'atelier 11. Je suis modératrice Karine Erard et j'ai le privilège d'être sur place dans le studio, donc j'ai le droit d'enlever mon masque aussi, ce qui est magnifique. Alors d'abord, tous nos remerciements aux organisateurs du Congrès. Ce congrès faisant suite à celui organisé à Dijon déjà en 2008. Alors c'est l'atelier 11 ce matin qui démarre, intitulé Faire carrière. Alors nous avons cinq contributions, cinq contributions dont on peut noter qu'elles regroupent et elles s'appuient sur des sources et des méthodes assez variées. Alors je vais les rappeler rapidement. On aura une première présentation de Dorian Gommet sur les carrières contrastées de jeunes tennismans autour de la Seconde Guerre mondiale. Dorian Gommet est à l'IFEPSA d'Angers et Université de Rennes 2. On aura ensuite une deuxième présentation de Stéphane Méry de l'UFR Stabs de l'Université de Besançon concernant Philippe Châtrier et son itinéraire et l'héritage d'un révolutionnaire, je cite, du tennis. Dans une troisième présentation que je proposerai, je m'intéresserai à Marie-Christine Peltre, une joueuse de haut niveau et enseignante d'histoire-géographie qui montre un demi-siècle d'engagement dans la politique fédérale du tennis depuis les années 70. Une quatrième présentation sera assurée par Marine Fontaine de l'UFR Stabs de l'Université d'Artois et de l'atelier Sherpa. Elle se penchera, elle traitera plutôt, une sociologie du tennis féminin au travers de cas de joueuses. Et nous terminerons par Antoine Schwarz du laboratoire E3S de l'école d'autorale de l'Université de Strasbourg qui nous proposera une présentation concernant les arbitres internationaux de tennis français depuis 1968 sous l'angle d'une émergence laborieuse d'une profession. Alors je disais tout à l'heure, avant de vous donner la parole, que nous avions là cinq contributions aux sources et méthodes variées puisque Doriane Gommet a travaillé sur des archives de presse mais aussi de captivité, de chantier de jeunesse, de l'éducation nationale sans citer toutes les sources. Stéphane Méry ayant travaillé sur la base d'une recherche généalogique et aussi dans les archives du Ténicéum. J'ai pour ma part travaillé sur un témoignage croisé avec une prosopographie. Marine Fontaine a travaillé, quant à elle, d'un point de vue sociologique à partir d'une enquête quantitative de plus de 5000 joueuses. Et enfin, Antoine Schwarz propose une histoire sociale adossée à 33 entretiens. Donc nous allons avoir pendant cet atelier une série de parcours dans le cadre du tennis qui vont être retracés, analysés au regard du contexte et de l'histoire du tennis avec, en filigrane de toutes ces interventions finalement, une histoire du tennis dont on voit que le processus de professionnalisation affecte plus ou moins les parcours. Alors, je suis modératrice, donc garante du temps. On va se donner 20 minutes chacun de présentation et 15 minutes de questions. 35 minutes, on va dire. On va, pour ceux qui assistent à cette présentation, se dire que la caméra est coupée, le son est coupé pour éviter les interférences. Et ceux qui souhaitent poser une question, vous levez la main, voilà. S'agissant des questions, je vois qu'il y a une question d'Antoine Schwarz. Oui, bonjour, madame, vous m'entendez bien ? Oui, c'est parfait. Parfait. Juste une question pour savoir l'heure exacte à laquelle je passe. Vous êtes en... En quatrième, normalement. Je n'ai pas fait le calcul. Je n'ai pas fait le calcul. Alors, je me permets d'intervenir, mais moi, j'étais en dernière et Antoine en quatrième. Oui, mais c'est parce qu'il y a une petite contrainte d'emploi du temps, je crois. C'est pour ça que... Ah, OK, pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas, c'est pour Antoine. Quelles sont les contraintes, Antoine ? On m'a dit 9h55, est-ce que c'est possible ? Alors, vous interviendrez en quatrième, c'est ça ? Après moi ? Ça vous va ? Et Marion, ça va ? Marine, pardon. Très bien. Je serai là. La dernière ? Très bien, parfait. C'est parfait. Donc, l'interversion, ça donnera Doriane Gommet en première, Stéphane Méry ensuite, moi-même ensuite, Antoine Schwartz ensuite et Marie, il clôturera. C'est parfait. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on peut démarrer ? Je pense que oui. Alors, je vais donner la parole à Doriane Gommet pour sa présentation autour des carrières contrariées de jeunes tennismans autour de la Seconde Guerre mondiale. Merci, Karine. Peux-tu juste me dire si le partage d'écran fonctionne pour que je sache ? Oui, je vais te dire. Normalement, j'ai commencé là. Voilà, normalement, j'ai l'écran de fond. C'est très bien. Ok, super. Je vais essayer de gérer le temps et me mettre un chronomètre en même temps. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je vais donc commencer cette intervention. Cette contribution, comme Karine vient de le dire, se penche sur les itinéraires principalement sportifs, mais aussi professionnels, non de trois, comme je l'avais prévu initialement, mais plutôt de deux joueurs de tennis nés entre 1916 et 1917, tout simplement pour des régions de timing, et qui vont donc tous les deux atteindre la première série avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il s'agit en l'occurrence de Yvon Petra, que vous voyez ici à gauche, et de Pierre Pellizza. Ce travail relève de la biographie historique et a donc pour objectif, pour but, d'illustrer par l'exemple du parcours d'un individu certaines dimensions sociétales et culturelles. L'objectif est donc bien ici d'inscrire leur trajectoire dans des perspectives plus larges. La question, évidente, eu égard à leur date de naissance, de l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur leur vécu sportif, sera évidemment largement questionnée, tout comme la position de la Fédération Française de Lone Tennis, par rapport à l'accompagnement de ces athlètes. Ce travail, comme vous voyez ici, repose sur une pluralité de sources, la presse, principalement la presse généraliste, mais aussi la presse sportive ou la presse encore régionale, comme par exemple le Patriote des Pyrénées pour Pierre Pellizza. J'ai aussi utilisé les publications officielles, comme tous les sports, les publications fédérales, comme la revue française de tennis et de badminton, ou encore les revues de clubs spécifiques, comme la revue du Racing Club de France. J'ai aussi utilisé des archives de la Fédération Française de Tennis, les archives traitant de la captivité de guerre, des archives du commissariat général, de l'éducation générale et de la jeunesse, et les archives départementales, celles notamment des Côtes du Nord pour Yvon Petra. Par ailleurs, j'ai utilisé les archives familiales de la famille Pellizza et mené des entretiens auprès de ses descendants. Enfin, j'ai utilisé aussi l'ouvrage « Bon pour le service » de Yvon Petra, l'ouvrage autobiographique de ce dernier. Cet ensemble de sources me permet de montrer que l'envolée de la carrière de ces deux jeunes hommes issus des classes sociales aisées s'effectue après que tous deux aient déménagé d'une part vers la capitale, vers Paris, et aient mis un terme à leurs études. Ces sacrifices s'avèrent en effet nécessaires compte tenu de l'organisation du tennis en France et va leur permettre d'atteindre la première série assez rapidement. Si la Seconde Guerre mondiale, on le verra, perturbe fortement cet élan, c'est surtout l'incompatibilité entre leur carrière tennistique et la nécessité de trouver des sources de revenus qui va les écarter à un moment donné définitivement des cours amateurs. Sur ce point, la politique de la Fédération en matière d'amateurisme sera interrogée. Afin de faciliter cette présentation, le plan a été construit sur une logique très chronologique, je dirais. Yvon Petra est né en 1916 à Cholons, en Indochine, à l'époque colonie française. Il est le fils de Henri-Pierre-Marie Petra et de Jeanne Gickel, qui sont tous deux bretons de naissance. La famille appartient à la bourgeoisie coloniale en raison des responsabilités importantes assumées par le père. Grâce à cette position sociale très avantageuse, le Jeanne Petra peut s'adonner à des sports en vogue parmi les Français d'Indochine, sports dont le tennis fait indubitablement partie, eu égard à ce que j'ai pu voir dans les journaux d'époque. C'est en 1932, comme on le voit ici en bas à gauche, qu'il se fait remarquer pour la première fois en gagnant le championnat interscolaire. Évoluant dès lors sur les cours aux côtés des vedettes d'Indochine, comme Crépet, le Jeanne Petra va multiplier les tournois et les victoires sous les couleurs de son premier club, qui est donc le Cercle de Saigon. Pierre Pellizza, lui, est né le 10 juillet 1917 à Lourdes. Fils de Pierre-Henri Pellizza, médecin, et de Paul Salle, mère au foyer, il habite entre Pau et la grande propriété familiale de Saint-Castin. Descendant indirect de Pierre-Henri Duboué, qui est un éminent médecin dont les travaux sur la rage ont été largement primés, il va grandir dans le confort d'une vie bourgeoise de province. Son appétence pour les activités sportives est largement soutenue par ses parents. Tandis que le tennis rencontre un succès important à Pau, il va prendre sa première licence au Lone Tennis Club de Pau en mai 1928. Très assidu sur les cours, il y rencontre en 1931 son premier entraîneur, Albert Duprat, qui va s'occuper de véritablement façonner sa technique. Les premières performances de Pierre-Henri Pellizza ne tardent pas. En 1931, il gagne sa première épreuve officielle chez les scolaires. En 1933, il gagne en double mix le tournoi de l'Espérance. Qu'il s'agisse de Pierre-Henri Pellizza ou de Yvon Pétra, l'année 1934 est décisive dans leur parcours tennistique. Tous deux vont rejoindre en effet la capitale à quelques mois d'intervalle, capitale où se croisent et s'opposent les grandes raquettes du tennis français. Yvon Pétra quitte la Cochin-Chine pour s'installer à Paris au printemps 1934. Il se fait très vite remarquer, évidemment par les cadres des dirigeants français, en offrant une solide résistance aux jeunes espoirs métropolitains que sont à l'époque d'Estremo, Poulain ou encore Jamin. En septembre 1934, il se vise en demi-finale des championnats de France junior. A la fin 1934, il habite à Paris, il est classé 1-6 et figure en seconde série. Pierre Pellizza, lui, suit à peu près le même parcours à quelques mois d'écart. Il monte lui aussi tenter sa chance au championnat de France junior à Paris en septembre 1934. Il perd lui aussi aux portes de la finale. A la fin de l'année 1934, il est lui aussi classé 1-6 et aussi en seconde série. Aidé par Yvon Pétra, avec lequel il se lie fortement d'amitié, il parvient à convaincre son père de le laisser partir de Pau pour venir tenter sa chance à Paris. Il va donc s'y installer. La question des études passe alors pour lui directement en tant que tel au second plan. Leur arrivée à Paris ne passe pas inaperçue aux yeux des dirigeants de la Fédération française de l'aune tennis, qui est à l'époque en quête d'un renouvellement total de ses champions. Il est vrai que depuis le dernier succès en Coupe Davis, les représentants tricolores ne parviennent plus à faire la différence à l'international. Face à ce constat, les dirigeants s'intéressent de plus en plus aux questions de détection et de formation des jeunes joueurs de talent. L'existence d'une commission centrale junior en est la preuve évidente et la plus probante. En place, en 1934, quand les deux jeunes joueurs arrivent sur Paris, celle-ci se charge de toute la politique en direction des jeunes. Les championnats de France junior auxquels ont participé Pierre Pellizza et Yvon Pétra sont d'ailleurs sous sa responsabilité. Par ailleurs, la Fédération, via sa commission, pilote un système d'entraînement de ses meilleurs espoirs sur Paris, joueurs dont les noms sont d'ailleurs définis par le comité technique de la Fédération. A partir de l'hiver 1934, Yvon Pétra va profiter, bénéficier de deux entraînements par semaine qui sont menés par le professeur Tissot. Pierre Pellizza va bénéficier du même service, lui aussi, dès son arrivée dans la capitale au début de l'année 1935. Dans les fêtes, indéniablement, les succès des deux compères ne vont pas tarder. Licenciés tous les deux dans le même club, au club parisien de la S-Bourse, qui va les fournir en balles et en raquettes, ils mettent très vite, complètement de côté, leurs études. Yvon Pétra, après avoir passé son baccalauréat, va abandonner en première année de philo. Pierre Pellizza, lui, ne mettra pas un pied dans un lycée parisien. Il préfère véritablement s'entraîner, d'une part, participer aux multiples tournois qui jalonnent l'année sportive d'autre part. Le plus âgé, donc Yvon Pétra, atteint la première série fin 1935. Pierre Pellizza, un an plus tard, en décembre 1936. En 1938, Yvon Pétra est numéro un français, son ami, à la sixième place. Sionnant tous les deux la France, il soulève l'enthousiasme des spectateurs et intéresse de plus en plus la presse, qui ne manquent pas de souligner leurs progrès fantastiques, voyant en eux les véritables futurs mousquetaires. Par exemple, en espace de six mois, de décembre 1937 à juin 1938, le géant Pétra, puisqu'il fait deux mètres, va réussir à enlever 19 victoires en cinq. Il va réussir, associé à Destremo, à remporter aussi les internationaux de France en double en 1938. Quant à Pierre Pellizza, il est légèrement moins brillant, mais il s'offre néanmoins le luxe, on le voit ici à gauche sur l'écran, le luxe de gagner le simple homme des championnats de France sur cours couverts en janvier 1939, battant à l'occasion d'ailleurs Jean Borotra. Espérés par la presse spécialisée dès 1936, leur intégration dans l'équipe de France de Coupe Davis s'effectue en 1937 pour Yvon Pétra et en 1938 pour Pierre Pellizza. Ainsi donc, outre les habitus de classe qui les amènent tous deux au tennis, plusieurs facteurs expliquent dans les années 1930 l'ascension de ces deux jeunes joueurs, leur déménagement dans la capitale, le soutien de leur club, mais surtout aussi évidemment le soutien de la fédération aux jeunes joueurs talentueux. Mais cette conquête, on l'a vu, s'accompagne d'un sacrifice non négligeable, leurs études, les exigences des circuits de compétition s'accommodant véritablement très mal avec en tant que telles les contraintes scolaires. Alors qu'ils sont, on vient de le voir ici concrètement, aux portes de la gloire, cette seconde partie va envisager de regarder les conséquences que la Seconde Guerre mondiale va avoir sur leur carrière sportive. La drôle de guerre, puis les combats de 1940, constituent en effet un premier arrêt brutal de leur parcours ténistique. Mobilisés tous les deux dans le même régiment, Pierre Pellizza et Yvon Petra connaissent tous les deux, dès septembre 1939, les arcs de la vie militaire. Ils arrêtent le tennis, participent activement aux manœuvres le long du Rhin, au printemps 1940, aux côtés l'un de l'autre, et opèrent plusieurs semaines au plus près des lignes allemandes. Le jour de l'armistice, en juin 1940, ils sont tous les deux faits prisonniers, indemnes mais prisonniers, dans la ville d'Urmatt, dans le Bas-Rhin. Si, à ce moment-là, ils avaient été libérés, la parenthèse se serait refermée, et ils auraient pu, comme de nombreux sportifs, retrouver le chemin des stades. Mais c'est une autre épreuve qui va les attendre tous les deux, la captivité en Allemagne, en tant que prisonniers de guerre, comme du reste, 1,8 million de Français, en vertu des clauses de l'armistice de juin 1940. Tandis qu'en France, le sport reprend ses droits, et que le tennis se réorganise, Yvon Petra et Pierre Pellizza, eux, vivent derrière les barbelés. Tous deux ont néanmoins la chance d'être affectés à l'intérieur même d'un stalag, et non dans un commando de travail, comme le sont la quasi-totalité des prisonniers de guerre. Logés donc à l'intérieur d'un camp, ils profitent de conditions de nourriture, des conditions de logement, des conditions sanitaires bien plus enviables que l'immense majorité des autres prisonniers, leur captivité ressemblant un peu plus à celle des officiers qu'à celle des hommes de troupes. C'est d'ailleurs pour cette raison, et on le voit ici à droite sur l'écran, que Pierre Pellizza a la possibilité de continuer de jouer au tennis dans son propre stalag, celui du 7A. Derrière les barbelés, les prisonniers de ce stalag ont obtenu en effet, au printemps 1941, l'autorisation des autorités allemandes d'aménager un terrain de tennis et d'y organiser entraînement et compétition. Autre spécificité de leur captivité à tous les deux, ils vont être libérés bien plus rapidement que la majorité des autres prisonniers de guerre, puisque Yvon Petra va rentrer en septembre 1941, tandis que Pierre Pellizza va rentrer, lui, en novembre 1942 en France, alors que l'immense majorité ne rentre d'Allemagne finalement qu'en mai 1945. Et, dans les deux cas, au moment de leur retour, la presse sportive, comme on le voit ici sur l'écran, va accompagner très favorablement leur retour sur le sol français, louant l'apport qu'ils vont apporter à la dynamique du tennis tricolore. Par contre, si la carrière d'Yvon Petra semble rapidement retrouver un certain éclat, celle de Pierre Pellizza, elle va rester bien en deçà de ce qu'elle était avant la Seconde Guerre mondiale, avant en tout cas le début de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on va le voir, la position des instances fédérales n'y est pas étrangère en tant que telle. Le retour gagnant, donc, d'Yvon Petra, doit beaucoup, en effet, à la situation qu'il parvient à obtenir au sein du commissariat général fin 1941. Il est vrai que le contexte fin 1941 lui est favorable. Dans une France qui est plongée dans la Révolution nationale, les champions, il en est un véritablement, constituent des symboles forts du renouveau français. Le commissariat général à l'éducation générale et au sport, comme la Fédération française de l'on-tennis, ont par ailleurs tout à gagner à utiliser son image, non seulement dans le cadre de la propagande en faveur du sport, à laquelle Jean Bourreau-Trace s'emploie, mais aussi dans le développement du tennis, ce dont se charge le nouveau président en tant que tel Lacoste. Quoi qu'il en soit, Yvon Petra est intégré dans les services du commissariat général, comme du reste cochet, et Yvon Petra plus précisément dans celui de la propagande en faveur de l'éducation physique et des sports, et ce, dès son retour, dès début 1942. Il va y rester jusqu'à la fin des hostilités et touche pour cela un salaire. Il profite aussi, et par ailleurs, du Collège national des moniteurs et des athlètes au printemps 1942 pour se refaire une santé, pour se repréparer aux échéances ténistiques. En l'échange, il participe aux matchs d'exhibition et aux actions de propagande des deux institutions. La stratégie, pour Yvon Petra, s'avère payante. Dès 1942, malgré la parenthèse de la captivité, il apparaît à la deuxième place du classement français. S'il est dominé dans de nombreuses rencontres par l'ex-professionnel revenu sur les circuits amateurs Henri Cochet, l'enfant de Saigon parvient progressivement à renverser la tendance. Au premier semestre 1944, il s'installe, Yvon Petra, donc véritablement à la tête du tennis tricolore en battant le magicien à trois reprises, dont en finale du tournoi de Paris en juillet 1944. Pour ce qui concerne Pierre Pellizza, que vous voyez ici à droite à l'écran, lui est libéré pour raisons sanitaires et ne bénéficie pas de la même situation. Il est vrai qu'il n'était pas numéro un français en 1939, mais surtout, il rentre un an plus tard que Yvon Petra et dans une France qui a changé quelque part de visage. Les principaux responsables au sein du commissariat général ont changé, Yvon, Jean Borotra est parti, comme vous le savez tous. La présidence de la Fédération française de long tennis a changé aussi. Le Collège national des moniteurs et des athlètes a été délocalisé sur Paris. Les appuis sur lesquels il pourrait compter sont en effet bien maigres pour ce qui le concerne. Le Palois souffre par ailleurs d'une blessure à la jambe, comme vous le voyez sur la photo, qui l'empêche de revenir rapidement sur les circuits. C'est donc auprès de ses proches à Saint-Castin et à Pau qu'il va tenter de se reconstituer à un potentiel physique et moral avant de réapparaître de nouveau en compétition, d'abord au tournoi de Lyon mais sans aucun éclat en mars 1943 et surtout en avril 1944 où il va réussir à revenir et vraiment à gagner son premier tournoi d'après-captivité à Nice. Il finit, le second conflit mondial contrarie indéniablement la carrière des deux champions, on l'a vu, mais les conséquences s'avèrent plus marquées pour le plus jeune. Éloignés tous deux pendant plusieurs années des cours de tennis, la politique menée par le commissariat général à l'éducation générale et au sport va donner à Yvon Petra la possibilité de revenir très vite au plus haut niveau en lui offrant une situation. Pierre Pellizza, lui, parvient par ses propres moyens et en décalage à retrouver en tant que tel le chemin des cours. Durant cette dernière partie ici, on va s'intéresser aux trois années qui vont suivre, qui suivent notamment la libération. Avec la fin des hostilités, le circuit tennis se remet en place progressivement et avec lui les grands rendez-vous nationaux et internationaux. À ne pas en douter, Yvon Petra comme Pierre Pellizza sont au rendez-vous. Classés respectivement premier et troisième joueurs français en 1945, on les retrouve exactement à la même place en 1946, année durant laquelle leurs résultats sont sans doute les plus prouvants. Tous deux retrouvent en effet le chemin de l'équipe de France de Coupe Davis. Si la France ne parvient pas à remporter le trophée, eux, de leur côté, multiplient les performances en simples comme en doubles et dans des tournois prestigieux. Ils se retrouvent par exemple en finale du tournoi de Barcelone en 1946, en finale aussi de celui de Deauville en 1946 toujours. La victoire de Yvon Petra en simple homme à Wimbledon en 1946 le consacre parmi l'élite mondiale. Leur tournée aux États-Unis d'août à octobre 1946 et les multiples victoires qu'ils obtiennent auprès des Américains sont une autre preuve de leur très haut niveau en tant que tel. Ceci étant, à côté de ces succès indéniables, les deux hommes rencontrent de plus en plus de difficultés à concilier leur carrière, les exigences de la Fédération qui les envoie très fréquemment en représentation de propagande et la nécessité de trouver pour eux-mêmes en tant qu'individu en tant qu'humain un moyen de gagner leur vie en dehors du tennis. Tout cela pour rester évidemment amateurs. Il se trouve en effet que les deux hommes n'ont plus les mêmes charges la même vie en 1946 qu'ils ne l'avaient avant la guerre en 1939. Pierre Pellizza s'est marié en 1940 en février 1940 avec Maria Joséphine Meyer et depuis son retour de captivité il vit avec elle d'abord à Pau puis ensuite à Nice. C'est elle par son travail de gérante d'un grand hôtel à Nice qui va subvenir aux besoins du couple mais en tant que tel Pierre Pellizza n'a pas de situation. Yvon Petra s'est lui aussi marié en avril 1940 avec Mademoiselle Coderche et à une jeune petite fille avec elle Marie-Christine. La famille habite à Paris à la Libération. Il ne peut plus compter à la Libération sur le poste du commissariat général alors il devient gérant de bar pendant un temps mais il quitte cet emploi six mois plus tard parce qu'il prévoit évidemment les échéances ténistiques qui vont l'amener à beaucoup voyager. De fait pour lui aussi la situation financière est loin d'être confortable. Dans les fêtes n'ayant pas de véritable fortune personnelle ayant arrêté leurs études comme on l'a vu pour le tennis les deux hommes sont face à des choix qui vont devenir progressivement de plus en plus compliqués. C'est à le lire bien malgré lui qu'Ivon Petra va prendre la décision de passer professionnel en janvier 1948 mettant ainsi définitivement fin à sa carrière d'amateur. Il semble en effet qu'il ait jusqu'à la rupture tenté de trouver une solution pour rester amateur d'une part et en équipe de France de Coupe Davis d'autre part en vain. Bien qu'il ait reçu de sérieuses propositions de contrats professionnels lors de sa tournée aux Etats-Unis à l'automne 1946 et ce donc juste après son titre à Wimbledon Yvon Petra préfère pendant un temps les écarter et revient en France comme on le voit ici sur les articles de journaux. Selon ses dires seule source en ma position sur ce point il aurait reçu à l'époque une promesse de la Fédération française pour revenir en France une promesse de la Fédération française de l'employer pendant dix ans en tant que gérant d'un club de tennis couvert en construction à Paris pour pouvoir parallèlement continuer le tennis. C'est pour cette raison qu'il rentre des Etats-Unis et c'est pour cette raison qu'il va continuer pendant un temps à rester amateur. Toutefois après avoir été rémunéré pendant quelques mois par la Fédération française jusqu'à l'été 1947 cet accord va devenir caduc conduisant le principal intéressé à menacer d'ailleurs la Fédération française d'un procès. Un arrangement financier va être trouvé entre les deux parties courant 1947 mais ça ne règle rien en fait la situation professionnelle du devenir d'Yvon Petra. Face à cette situation devenue pour lui inextricable le joueur décide à la fin de l'année 47 de mettre fin à cette carrière acceptant d'aller entraîner en Belgique et de devenir professionnel. La rupture avec la Fédération est enterrinée en janvier 1948 comme vous le voyez sur ce document. Par la suite le joueur multiplie les contrats avec la Belgique puis avec une firme anglaise de raquettes puis avec des clubs américains et quitte le sol français en tant que tel. Pour ce qui concerne Pierre Pellizza et bien Pierre Pellizza va lui aussi cesser sa carrière amateur en 1948. Il est difficile de retracer le cheminement personnel qui le conduit à accepter de devenir professionnel et à s'envoler aux Etats-Unis avec sa femme que l'on voit ici en photo. Pour son petit neveu il était à la fois bouillonnant, énergique mais croyait surtout fermement en son rêve ténistique américain. Surtout, je dirais contrairement à Yvon Pétra Pierre Pellizza n'a jamais été redevable de la fédération jamais en accord véritable avec elle. Il n'a obtenu aucune aide particulière pendant la guerre il n'a pas obtenu de promesses il n'a pas non plus on va dire travaillé pour la fédération et il ne voit en France finalement aucune perspective je dirais d'avenir sérieuse. Il accepte ainsi sans grande hésitation un premier contrat avec l'Hirondel Club en tant que joueur professionnel début 1948. Il s'installe alors avec sa femme à Ruxton dans le Maryland. En 1949 il rejoint le Phoenix Country Club toujours en tant que joueur professionnel. Naturalisé américain il mène là-bas une vie aisée et mondaine entre matchs d'exhibition et rencontres officielles entre professionnels. L'après-guerre s'avère donc bien en conclusion de cette partie une période complexe pour les deux joueurs à très haut niveau joueurs de très bon niveau ils ne peuvent pas en raison des charges qu'ils pèsent de plus en plus sur eux concilier vie tennistique personnelle et professionnelle. Conscient du problème la fédération va tenter française va tenter de trouver une solution alternative pour le meilleur d'entre eux Yvon Petra tout en préservant l'illusion d'un amateurisme en tant que tel de façade. En conclusion de cette intervention si ces deux biographies parallèles démontrent les sacrifices que les deux jeunes joueurs sont appelés à faire pour s'engager dans une vraie carrière elles permettent aussi de comprendre pourquoi ils quittent à un moment donné ou à un autre le circuit amateur laissant des joueurs comme Borotra pourtant beaucoup plus âgés continuer de dominer les cours. Le fait de devoir pour un joueur qui ne bénéficie pas de véritables fortunes personnelles subvenir à un moment donné à ses besoins par un emploi rémunéré est en effet incompatible avec une carrière de haut niveau or sur ce point la fédération reste incapable de leur offrir de réelles solutions si pendant la seconde guerre mondiale la politique en faveur du sport permet à la fédération française de l'on tennis de fonctionnariser finalement Yvon Petra et de lui permettre de retrouver le plus haut niveau après la guerre une telle perspective n'est plus possible qu'en visant le joueur dans une impasse indubitablement donc la guerre gêne on l'a vu leur parcours mais elle gêne celui de tous les télismans de l'époque par contre il est fort à parier que sans ce conflit les décisions qui sont amenées à prendre en 1948 seraient intervenues plus tôt en cela la seconde guerre mondiale agit comme une sorte d'écran de fumée masquant les attermoiements du tennis amateur je vous remercie pour votre attention et je remercie Karine de m'avoir laissé dépasser mon temps de quelques minutes alors je vais recommencer puisque mon micro n'était pas allumé je remercie Doriane pour sa présentation claire et très fournie en archive est-ce qu'il y a des questions des remarques parmi l'assistance alors peut-être pour ouvrir le bal et revenir sur un certain nombre de caractéristiques évoquées par Doriane Gommet Doriane pointait l'origine sociale de ces joueurs de tennis ils sont issus de classes sociales favorisées ils sont marqués par une mobilité vers la capitale parisienne un arrêt des études alors c'est vrai que ce sont des parcours assez caractéristiques du monde du tennis mais c'est aussi le cas finalement si on allait voir du côté de l'athlétisme à cette même période avec cette mobilité vers la capitale qui est souvent décisive des origines sociales aussi élevées qui sont souvent le cas en particulier pour les athlètes qui pratiquent dans des disciplines de technique et de vitesse et on a là finalement aussi un point commun dans les parcours qui caractérise le sport français quel que soit alors quel que soit pas dans toutes les pratiques mais en tout cas dans un certain nombre de pratiques qui ont tenu à maintenir un statut d'amateur finalement à cette période alors il y a les travaux aussi de Sébastien Floriel qui peuvent être tout à fait intéressants dans un article dans une revue qui s'appelle le mouvement social il y a un numéro spécial sur le professionnalisme et l'histoire et les débats et conflits autour du professionnalisme qui permettent de bien montrer cette évolution historique dans un certain nombre de pratiques en posant les controverses qu'il y a en arrière-plan alors ça n'est pas l'objet de cette contribution mais est-ce que Doriane tu as pu éventuellement identifier des points communs ou des différences importantes avec des joueuses de tennis on parlera de joueuses à la fin de cet atelier là on a deux joueurs de tennis est-ce que finalement les difficultés rencontrées par ces joueurs ne sont pas plus importantes encore s'agissant des joueuses à l'époque je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question puisque non je ne l'ai pas fait je sais très bien que Suzanne Langland passe professionnelle à un moment donné par contre je n'ai pas analysé son parcours biographique donc d'où elle venait qu'elle était sa fortune personnelle quelles sont les raisons de ses choix je ne pourrais pas me prononcer sur cette question-là en tous les cas ce qui se donc je vais botter en touche mais ce qui se passe pour Pierre Pellizza et Yvon Petra on le retrouve exactement chez le jeune frère que j'aurais dû traiter Henri Pellizza qui lui va arrêter sa carrière pour se mettre à travailler beaucoup plus rapidement mais exactement à la même période 45-48 il fait un choix de carrière il n'arrête pas le tennis mais il n'arrive pas à performer on le retrouvera chez Hayet par la suite on retrouve en fait systématiquement cette même logique d'une carrière qui commence à prendre de l'envol et qui à un moment donné cesse pour des raisons des contingences vraiment professionnelles en tant que telles des questions on va dire d'hommes de pères de famille qui doivent à un moment donné en fait faire leur vie et donc à mon sens la seconde guerre mondiale en fait le fait qu'on ait à un moment donné fonctionnalisé des athlètes qu'on en ait fait des athlètes d'État montre à quel point c'est pour eux une solution pour Yvon Petra c'était une vraie bonne solution pour lui je n'ai pas dit que c'était une bonne solution politique j'ai dit que pour l'athlète en tant que tel c'était un confort monumental ce qui s'était passé ce qui s'était passé en tant que tel pendant la guerre et donc après la guerre il n'a plus de plus de solution et à mon sens mais je ne suis pas allée plus loin que la fin des années 40 on retrouve exactement le même problème jusqu'au milieu des années 60 début des années 60 au 10 date à laquelle l'amateurisme craque de toutes parts et puis leur parcours le parcours des athlètes de haut niveau est revu différemment mais pour les féminines je pense j'imagine que c'est encore plus compliqué de faire c'est ce que j'aurais tendance à dire mais tu nous le diras sans doute mieux que moi d'autres remarques ou suggestions dans la présentation on sent que la fédération accompagne intervient parfois même est-ce que tu as pu Doriane repérer aussi des moments où sans forcément avoir des archives pour l'indiquer où tu sens que la fédération elle est intervenue parce que on a finalement deux tennismans qui se retrouvent dans des lieux différents est-ce que la fédération est intervenue sur un certain nombre d'éléments de leur parcours autre que ce que tu as pu dire elle est intervenue alors je ne l'ai pas dit alors peut-être que c'est à ça que tu penses je l'ai enlevé elle est potentiellement intervenue via Jean Borotra quand Borotra est commissaire général à l'éducation générale et au sport alors je n'ai pas l'archive qui me permet de l'affirmer mais les doutes sont vraiment très forts je pense qu'il est intervenu pour faire libérer Yvon Petra tout simplement parce qu'il peut il a le droit en tant que commissaire général de faire des listes de prisonniers rapatriables pour bon pour en fait pour la France en fait et donc comme le ministre de l'économie ou d'autres ministres le font il fait des listes Yvon Petra mais je n'ai pas retrouvé la liste par contre le rapatriement rapide d'Yvon Petra est très étonnant à septembre 41 c'est vraiment très tôt pour rapatrier quelqu'un et puis en plus le fait qu'il soit tout de suite intégré au commissariat général me laisse supposer qu'il a eu cette opportunité là d'ailleurs dans les courriers que Jean Borotra que pardon que Yvon Petra et Pierre Pélidza échangent Pierre Pélidza lui se demande pourquoi lui il n'est pas libéré donc auprès de sa femme il dit mais c'est sans doute parce que j'ai battu Jean Borotra en 39 c'est parce qu'il m'en veut alors qu'il a libéré mon copain pourquoi pas moi en fait donc je pense qu'elle est intervenue tu vois par rapport à la libération anticipée d'Yvon Petra par contre pas du tout chez Pierre Pélidza qui lui en fait est vraiment rapatrié sanitaire comme on l'a vu en tant que telle sur les photos voilà comme et puis l'intervention elle est vraiment très claire pendant la guerre sur le fait de récupérer son athlète de le mettre de le protéger de le placer au cinéma puis ensuite de le sortir de là de l'amener à Paris et étonnamment enfin non pas étonnamment Yvon Petra est très apprécie fortement Jean Borotra et l'action que Jean Borotra a eu vis-à-vis de lui sans comprendre que finalement derrière il ne l'aidera pas du tout au moment de la question de l'amateurisme ou professionnalisme Jean Borotra va exactement le lâcher va le laisser en tant que tel dans sa situation mais Yvon Petra a vraiment beaucoup d'admiration pour Jean Borotra ça se sent Merci beaucoup Doriane on a un petit peu dépassé le temps de présentation ce qui réduit un petit peu le temps de questions et on va pouvoir passer merci encore Doriane à la deuxième présentation de Stéphane Méry sur une autre période Philippe Châtrier itinéraire et héritage d'un révolutionnaire du tennis oui donc effectivement je vais vous parler Philippe Châtrier c'est une personne qui m'a toujours marqué depuis que je fais du tennis même avant d'ailleurs cet homme qu'on voyait remettre la coupe à Roland-Garros sous tabillé blanc bon là ça m'a marqué et là il y a quelques années j'ai décidé de chercher un petit peu ce qu'il y avait autour de lui alors dans la présentation vidéo là que je vais faire il y a une petite coquille son fils c'est pas un de ses fils ce n'est pas Jean-Pierre mais c'est Jean-Philippe qui est décédé d'une crise cardiaque en juillet 2010 et qui est marié avec Marie-France Châtrier avec qui j'ai communiqué il y a deux ou trois ans justement pour savoir qui était réellement son beau-père parce qu'au début je me suis intéressé à savoir la profession des parents justement de Philippe Châtrier et je n'avais pas son saignement j'avais beau demander à pas mal de personnes qu'il avait connu personne ne savait exactement d'où il était issu donc comme je suis passionné de généalogie j'ai fait quelques recherches donc j'ai trouvé par exemple l'acte de naissance l'acte de mariage de ses parents donc sur les actes de mariage évidemment beaucoup d'informations j'ai récupéré j'ai récupéré également l'acte de naissance de Philippe Châtrier voilà là c'est quelques informations et parce que je vous donne comme ça un document aussi qui m'a servi que je ne présente pas dans la vidéo le tennis info qui rend hommage à Philippe Châtrier magnifique d'ailleurs pas mal de pages historiques là-dedans et également le livre de Marie-France Châtrier qui est sorti l'année dernière pour les 20 ans du décès de Philippe Châtrier et en même temps l'inauguration du central avec la couverture donc là-dedans on retrouve beaucoup d'éléments sur l'avis personnel de Philippe Châtrier éléments donnés aussi par la cousine de Philippe Châtrier qui a je crois plus de 95 ans et qui habite sur Paris voilà donc là je vais passer au partage d'écran ma vidéo elle dure 20 minutes et 30 secondes voilà alors je vous mets ça dedans attendez avant je vais couper mon micro il y a un peu plus de 20 ans le 22 juin 2000 Philippe Châtrier s'éteint à Dinard itinéraire héritage d'un révolutionnaire du tennis révolutionnaire du tennis à multiples titres comme nous disait Jean-Claude Collineau son rapport moral en janvier 92 en France faire du tennis un sport de masse c'est mettre le classement à la portée de tous les compétiteurs concept là aussi tout à fait nouveau révolutionnaire voilà le mot vous avez été un révolutionnaire c'est un dirigeant comme on n'a pas eu beaucoup à mon avis président de la FFT de 1972 à 1993 de l'ITF de 1977 à 1991 vice-président du comité national olympique et sportif de 82 à 93 et membre du comité international olympique de 88 à 96 et chargé notamment président de la commission des programmes de l'égion c'était un joueur de tennis excellent sixième joueur français 16e de finaliste à Will Bledon c'est lui qui fonde évidemment tennis de France qu'il appellera mon enfant l'homme tennis comme le dit René Lacoste alors quel rôle a joué son entourage familial quel chemin l'ont mené à devenir le chef du tennis français international quelle furent sa philosophie ses méthodes de management mais surtout quel homme était-il je vais toucher du doigt son caractère ses sensibilités ses passions alors ma méthode c'est beaucoup de recherches généalogiques comme le font les généalogistes à travers les archives évidemment prise d'information près de sa belle fille Marie-Franche Chatrier qui interrogera sa cousine d'ailleurs qui a passé beaucoup de temps avec Philippe Chatrier et dans les archives du tennis et hommes notamment des réunions de bureaux des comités directeurs mais surtout un travail généalogique qui n'avait jamais été fait parce que j'ai interrogé pas mal de ses anciens collègues et personne ne savait finalement qui il était réellement d'où il venait évidemment des documents notamment celui-ci réalisé par le tennis et hommes en mai de Minas des ouvrages paumes et tennis de France et l'intervention dedans d'Emmanuel Bale sur le développement de la fédération française de tennis et évidemment l'ouvrage d'Emmanuel Bale tiré de sa thèse un des grands dirigeants du sport où il y a un chapitre sur Philippe Chatrier par rapport au management du sport et surtout pour vraiment comprendre l'homme le dernier livre de Marie-Franche Chatrier donc sa belle fille Philippe Chatrier le cours d'une vie sorti finalement pour les 20 ans de sa mort et là on comprend mieux l'homme mon plan ça va être tout simple chronologique son enfance le tennisman le journaliste quand il était au club d'Ulysse Chantilly président et puis surtout évidemment la fédération comment il développe la fédération et puis en point final quel est son caractère en remontant sur cinq générations les Chatriers sont parisiens ils travaillent dans le négoce plutôt bourgeois ils habitent des quartiers cossus de Paris j'ai pu savoir ça grâce au travail généalogique qui s'effectue sur la base des contrats de mariage notamment des actes de décès des actes de naissance côté de la maman la famille Racure habite les quartiers chics de Créteil et le papa et le papa d'André Racure est américain en haut à gauche vous avez le recensement de 1921 sur lequel apparaît André donc la mère de Philippe Châtrier Pierre son père est remisier et sa mère André est infirmière il naît le 2 février 1928 comme le montre la table des sénales à droite la famille va donc aller chez la famille maternelle habiter donc à Créteil parce que la maison est plus grande Philippe sera un enfant unique choyé par ses parents qui répondent à tous ses désirs Pierre son père aime les belles voitures c'est un homme élégant avec une grande droiture et justement il imposera un cadre puissant à Philippe avec beaucoup de valeur c'est une famille aussi qui se prive pendant la guerre c'est une famille qui va mettre Philippe justement à la campagne pour qu'il soit plus heureux chez sa tante alors certes c'est un enfant unique mais il va vivre aux côtés de beaucoup de monde de beaucoup de jeunes notamment ses cousines qui considèrent comme des soeurs très jeune il va montrer des capacités mnésiques impressionnantes ses parents vont s'en amuser il est capable de réciter des listes d'espoids sportifs avant une éducation plus moderne ses parents vont le changer d'école il va aller dans le centre de Paris les parents vont d'ailleurs déménager pour être plus près c'est sous l'influence de son père qui adore tous les sports qu'il va commencer le tennis et pratiquer aussi d'autres sports qui ont dû être favorables la natation le rugby il adore le rugby l'aviron le football il va donc commencer à jouer au club du Péreux au bord de la Marne tout de suite être très bon à 13 ans il dispute déjà un match par les connaissances de son père notamment à Roland-Garros avec Lacoste c'est pas un match officiel tout de même à 16 ans des journalistes disent de lui qu'il est un vieux briscard déjà dans le domaine il va très vite progresser ses parents qui l'entraînent qui le suivent partout qui l'encouragent qui le conseillent ils vont changer le club il va aller à l'ALP un club bourgeois situé non loin de celui du Pérot il va avoir dans ce club un professeur Pierre Goldschmidt qui va le suivre qui va l'entraîner et il va devenir très bon jusqu'au point de devenir champion de France junior on dit de lui qu'il est clairvoyant qu'il est agressif il a énormément de qualité énormément d'expérience ce club est un e-sport ce qui lui convient parfaitement et déjà à 20 ans il va prendre la présidence de la section tennis justement de l'ALP ça va être ses premiers pas en tant que dirigeant on dit de lui évidemment qu'il est aussi très émotif peut-être de trop et c'est ce qu'il va lui desservir en tant que joueur à 18 ans quand il a 18 ans malheureusement son père décède d'une crise cardiaque donc très soudainement c'est une grande douleur pour la famille pour lui ils vont être dans une difficulté financière sa mère va être obligée de reprendre sa vie d'infirmière et lui il va devenir joueur de tennis évidemment amateur alors il va faire plusieurs coltons du monde il va quand même gagner sa vie il va rencontrer Suzanne Peltridge une anglaise qui va devenir sa femme il va se varier et en 1954 il va avoir Jean-Pierre et en 1956 son deuxième fils William c'est un couple heureux amoureux ils vont connaître évidemment des difficultés financières au début et c'est là qu'il va commencer une carrière de journaliste en même temps qu'il est joueur il s'aperçoit qu'il ne peut pas gagner sa vie en tant que joueur subvenir aux besoins de sa famille ils vont habiter le centre de Paris sa carrière de journaliste commence finalement dans les vestiaires il est en train de s'offusquer de la fédération française de tennis Max Kors qui est dans les vestiaires du Racine l'écoute il est directeur de Paris Presse et décide de l'engager comme stagiaire dans la rubrique sportive il travaille énormément rédige beaucoup d'articles et décide de fonder un journal sportif sur le tennis ça n'existait pas en France pour justement peut-être rentrer encore plus en opposition avec la fédération française de tennis de l'époque qui selon lui ne faisait pas du tout ce qu'il fallait notamment sur le tennis amateur et professionnel et encore sur beaucoup d'autres choses qualifier ça d'un tennis d'entre-soi arrive l'aventure du Lys Chantilly avec les conseils d'Annie comme René Lacoste Jacques Chavant-Denma Jacques Brugnon Henri Cochet Arun Taziev Jean Warnette Philippe donc Chantilly va créer un club à l'anglo-saxonne où on mêle les études et le sport 52 cours de tennis un central de 4000 places du golf etc tout un tas de sports il va engager les meilleurs spécialistes de l'époque dans chaque discipline pour entraîner des jeunes il y a un complexe quand même de 300 chambres et en septembre 65 il va réaliser quelque chose d'extraordinaire il va réussir à faire rencontrer le monde amateur et non professionnel Darmon Geoffrey Barthès qui sont amateurs vont rencontrer Rosemont Laver et Segman qui sont des joueurs professionnels c'est la première fois que ça se passe sur invitation de Philippe Châtrier ça va lui être évidemment reproché par la fédération il va avoir des mots justement dans Tennis de France à propos de cela et il va comprendre que la meilleure manière c'est de s'engager dans le monde fédéral c'est justement ce qu'il va le faire avec Marcel Bernard et il va réaliser un véritable putsch le 7 décembre 1968 il va devenir vice-président de la fédération française de tennis ils vont lutter comme le disent Patrick Classe et Paul Diecci dans Pour mes Tennis de France page 340 contre ces notables traditionnalistes repliés sur l'amateurisme du passé et le tennis de l'entre-soi ils vont effectivement dans les années 70 transformer le tennis français il va prendre en charge également l'équipe de France de Coupe Davis ça ne sera pas une réussite il aurait tellement aimé être sur le cours et les joueurs veulent tellement dur qu'il y a peut-être trop de pression être élu président le 16 décembre 72 Marcel Bernard ne pouvant pas se représenter car il y a eu une loi qui interdisait un président d'association plusieurs mandats successifs il présente tout de suite trois objectifs qu'il en tête depuis longtemps développer le tennis professionnel en réunifiant le monde pro et les amateurs démocratiser le tennis regagner la Coupe Davis ni gloire ni poste mais l'efficacité il a deux envies faire de Roland-Garros le Wilpenon français et inventer un Borg français Noah sera ce Borg français quatre principes de management unité dans la direction solidarité dans la politique recruter des cadres de haut niveau en les payant bien la politique générale est menée par des élus et les salariés font travail traite les dossiers entière confiance entre les entraîneurs la FED et les joueurs relation de confiance à ce niveau là dans la direction il veut que ce soit collectif il veut aussi créer par cet collectif un sentiment d'appartenance il est sans arrêt en réflexion il s'adapte tout le temps pour lui les élus sont des éléphants qu'il faut bouger c'est à dire c'est pas évident pour un élu de changer son mode de pensée etc c'est ce que lui il va essayer de développer justement quatre axes politiques pour atteindre les objectifs la compétition et la médiatisation développer Roland-Garros développer aussi le tennis au niveau des effectifs faire que tout le monde puisse faire du tennis réinvestir les gains de Roland-Garros dans le tennis et développer les écoles de tennis au niveau de Roland-Garros effectivement il va transformer le stade déjà en 81 en installant l'arène le cours numéro 1 ensuite en 86 il développe la partie gauche avec la DTN et ensuite en 94 le Langlen et toute la partie avec les cours 14-15 etc les droits télé sont multipliés par 264 entre 78 et 93 le plan s'amène le cours évidemment démocratisation du tennis le nombre de licenciés qui explose le nombre de classés aussi augmenter le nombre de compétiteurs c'est l'un de ses objectifs structurer la filière de haut niveau pour effectivement produire des joueurs alors évidemment il est dans un contexte socio-économique qui est favorable peut-être qu'un autre aurait fait la même chose on ne sait pas on ne saura jamais par rapport à Roland-Garros Roland-Garros va servir à financer les ligues à financer les comités à financer des clubs par l'intermédiaire de projets clubs etc et on dégage des résultats rappelons-le il a le culte de la gloire du passé les mousquetaires Suzanne Langlen il adore aussi les australiens il veut donner à la France une structure finalement fédérale qui va pouvoir amener des jeunes joueurs français au niveau des mousquetaires au niveau de l'anglène au niveau des joueurs australiens 1er décembre 1991 59 ans après le dernier succès les mousquetaires la coupe la coupe dévis regardez sur cet image la réserve de Philippe Châtrier presque l'air gêné amusé tout de même c'est aussi le caractère de l'homme on verra tout à l'heure et là évidemment Jean Borotra il était encore avec René Lacoste le dernier vainqueur de la coupe de l'hier Noah Forger Lecomte Butch Santoro sont bien les fruits du système fédéral français et par la suite 96 et 2001 les joueurs qui évoluent sont aussi des joueurs du système fédéral initié par Philippe Châtrier je vais m'intéresser maintenant au caractère à l'homme qui était-il l'élégance d'abord dans son éternel costume blanc il a des dehors de grands bourgeois un style anglais c'est un anglican même épicurien il adore les grands vins il fume le cigare il roule en déesse noire avec chauffeur quand c'est lui qui conduit il a des gants comme son père pareil à travers le livre de Nari-Franc Châtrier Philippe Châtrier le cours d'une vie que j'en déduis son caractère il était distant mais bienveillant toutefois froid relativement austère il maintenait les personnes à distance il n'avait pas beaucoup d'intimes mais seules quelques personnes en qui il avait entièrement confiance l'investissement son investissement dans le tennis est passé au détriment évidemment d'autres aspects de sa vie et notamment l'aspect familial par contre sa vie privée restait uniquement privée alors il n'était pas forcément diplomate il disait ce qu'il avait à dire mais par contre il était convivial avec ceux évidemment qui partageaient la même conviction la même vision que lui il adorait les chansons les histoires drôle ici en train de parodier Maurice Chevalier lors d'une soirée c'était avant tout un meneur d'hommes quelqu'un qui savait diriger avec une autorité naturelle sans écraser l'hôte attentif au moindre détail s'impliquant sans concession avec toujours autant d'enthousiasme un enthousiasme d'ailleurs qu'on retrouve dès son plus jeune âge excellent orateur il sait communiquer il est investi complètement dans ce qu'il fait il assume ses idées il a confiance dans ses idées je peux dire que c'est un optimiste visionnaire il protège aussi ses équipes il est bienveillant avec les gens certains diront que c'est un hôte délicieux il a une élégance relationnelle il aime également les choses simples il déteste les honneurs il est relativement effacé discret quand il faut l'être bien entendu justement c'est un peu paradoxal par rapport à sa position on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans la vidéo il est un peu en retrait il recherche ni le doigt ni le poste quelque chose exceptionnel aussi il postule que l'indemnisation des présidents des fédérations sportives est importante ces gens là doivent recevoir des indemnités mais lui pas pour lui c'est à dire il refuse ça il va le proposer pour les autres il met également en gérance Tennis de France quand il va être vice-président de la fédération on peut dire qu'il est complètement désintéressé financièrement toucher de l'argent avec Tennis de France évidemment mais aucune indemnité de la part de la fédération française et de la fédération internationale Max Weber disait trois qualités sont essentielles et décisives pour l'homme politique la passion il l'avait le sentiment de responsabilité et le coup d'œil Pierre Darmon qui l'a très bien connu disait il a la passion la vision la conviction l'intégrité l'indépendance est le choix des hommes que reste-t-il de lui finalement ce passage de témoin est la preuve qu'il voulait que sa politique se poursuive évidemment la structure de la fédération française on lui doit structure des ligues des comités le rétablissement également des jeux olympiques il aurait pu d'ailleurs remplacer Antonio Samarang le 18 octobre 2000 le cours central à Roland-Garros prend le nom de Philippe Châtrier la plus haute récompense de l'UTF Philippe Châtrier Award je termine par deux éléments d'abord une de ses citations préférées la fonction n'est rien ça ne m'engage pas d'action et une interview de 1967 les vétérans jouent de plus en plus ils font des compétitions de par le monde et il ne faut surtout pas les oublier parce que d'abord ils nous amènent leurs enfants puis ensuite c'est très sympathique de les voir jouer c'est vraiment je crois ce qui fait le succès du tennis c'est qu'on peut y jouer toute sa vie on a beaucoup dit des tas de choses sur le tennis nous sommes dans la voie de la démocratisation depuis des années on répète la même chose je crois qu'en définitive beaucoup de villes beaucoup de municipalités beaucoup de clubs ont ouvert largement des cours pour accueillir justement cette masse de jeunes qui s'adonnent au tennis et ce qui était fascinant hier c'était de voir dans les tribunes le nombre de jeunes qui assistaient à ce match ça je dois dire que c'est le grand combat que nous menons nous c'est de convaincre les municipalités de construire des terrains maintenant nous n'avons pas vraiment d'autre problème que celui de voir le nombre de cours rattraper la demande c'est à dire j'en ai terminé une petite précision je parle du métier du père de Philippe Châtrier je disais qu'il était remisier remisier c'est un opérateur à la bourse qui recrute une clientèle pour des agents de change et ces personnes reçoivent évidemment de l'argent en contrepartie en remontant un petit peu plus loin dans sa famille les parents des parents etc étaient négociants également donc c'est une famille parisienne j'ai pas pu remonter je crois avant 1815 parce que les archives de Paris à ce niveau là sont brûlées également voilà autre précision également le lisse Chantilly malheureusement a coulé financièrement c'était pas une réussite à l'époque ça n'a pas fonctionné voilà autre précision également parce que je dis que la coupe Davis en 96 et en 2001 on lui doit à contrario un petit peu des gens ce que je dis là mais faut pas oublier que Pioline il est né en 1969 Butch en 1969 Forger en 65 et Raoult en 70 pour 2001 Escudé il est né en 76 Grosjean en 78 Pioline 69 Centoro 72 Clément 77 c'est donc des personnes qui à l'âge de 10 12 ans et c'était 87 88 c'est à dire ils ont aussi bénéficié de ce que Philippe Châtrier avait mis en place voilà ce que je voulais dire vous m'entendez merci pour votre présentation et vos précisions effectivement on avait là un personnage emblématique central dans l'histoire de la Fédération du Tennis par son action structurante et dont on a encore les effets aujourd'hui alors je ne souhaite pas monopoliser la parole est-ce qu'il y a des remarques parmi l'assistance j'avais indiqué que vous pouviez interagir avec l'intervenant me faisant signe et je vous donnerai volontiers la parole Lionel m'avait demandé de ne pas trop en parler en termes élogieux j'espère que ça n'a pas été trop le cas je ne sais pas si vous en pensez Karine on ne peut il est difficile de ne pas être élogieux forcément quand on voit l'effet structurant après en s'agissant des sources c'est vrai que les sources familiales sont tout à fait intéressantes et elles ont aussi tendance à être élogieuses par définition mais cela dit on n'a pas à s'interdire de montrer l'impact le poids de ce type d'acteurs décisifs dans l'histoire du tennis ou d'une fédération je vais donner la parole à Marine oui bonjour je vous remercie pour cette super présentation alors moi je ne suis pas historienne du coup je ne connais pas comme vous mais je me posais juste une question elle peut paraître bête mais dans sa carrière vous avez dit qu'il avait des problèmes financiers suite au décès de son père je sais qu'il y a eu de nombreux débats entre amateurisme et professionnalisme est-ce qu'il y avait des indications sur le pourquoi il n'a pas souhaité devenir professionnel au risque d'arrêter sa carrière pour comme vous avez dit subvenir aux besoins de sa famille ou voilà je me posais juste une petite question sur ça oui oui non mais c'est simple déjà je ne pense pas qu'il était assez bon pour devenir professionnel premièrement et puis deuxièmement il attaquait une carrière de journaliste aussitôt quasiment il a réussi à mêler les deux deux fronts et sa maman qui était infirmière au décès donc du papa elle a repris son activité je crois qu'elle termine même directrice d'un centre de soins j'ai oublié de le préciser également il était très 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 proche de sa mère il y a des témoignages là-dessus ou alors ils étaient vraiment unis voilà le pourquoi je pense que la famille du côté de la maman j'ai vu une belle propriété etc ils l'ont aussi soutenue tout de même financièrement d'accord je vous remercie d'autres remarques suggestions on n'est pas nombreux ce matin j'ai l'impression par contre je me suis fait dire que nous risquons d'être très réécoutés dans le replay qui sera proposé qui fait fureur oui Dorian Dorian une dernière question à toi si tu veux bonjour Stéphane j'avais une question juste une demande de précision tu à un moment donné dis qu'il avait eu des soucis familiaux tu as glissé en fait en disant que sa vie familiale avait été problématique ou j'ai mal compris non non c'était quoi oui alors dès le départ ils sont vraiment très familiens notamment du côté de la maman parce que ils vont vivre ensemble finalement sa jeunesse je crois jusqu'à une dizaine d'années dans la propriété que j'ai mis à Créteil tu as vu mais c'était avec sa femme avec sa femme à lui alors non c'est au moment où son père décède quand le papa décède d'une crise cardiaque je crois que c'est après un repas là c'est là c'est là qu'elle a rupture c'est là qu'elle choque non au contraire avec sa femme ça va bien se passer alors par contre il va divorcer je ne sais plus quand exactement et il va il va se remarier par la suite mais il était déjà malade quand il se remarie ok ouais mais ce qui est incroyable j'ai quand même interrogé c'était suite au colloque de Toulouse sur le mai 68 des sportifs voilà j'avais écrit là-dedans et on m'avait demandé mais précise un petit peu l'origine finalement familiale de Philippe Châtrier et c'est là que je me suis interrogé et ce qui est étonnant c'est que personne ne connaissait même Emmanuel Bail qui a beaucoup travaillé sur lui mais il me dit non Stéphane il me dit je ne sais pas ce que faisaient ses parents j'ai interrogé aussi Jean-François Geoffray que je connais un peu il ne connaissait pas Pifo non plus il ne connaissait pas c'est bizarre sa vie privée était protégée vraiment il n'en parlait pas merci merci Stéphane Stéphane la présentation la présentation que je vais proposer va permettre de prolonger et d'ailleurs on pourra découvrir quelques points communs puisque Marie-Christine Peltre a été sollicitée par Philippe Châtrier pour entrer dans la fédération et en retraçant son parcours du coup vous découvrirez des points communs que j'ai découvert en vous entendant alors vous me laissez s'il vous plaît le petit temps de la manipulation technique pour un partage d'écran ça pourrait être intéressant qu'elle dise justement ce qu'elle en pense par rapport à son caractère etc que j'ai décrit surtout si elle l'a connue si elle l'a connue de près est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous avez le partage d'écran pas encore pas encore ça doit être en train d'arriver oui ça a l'erreur c'est bon alors pour vous oui c'est bon ok voilà alors je vais me donner la parole et je vais essayer de m'auto-gérer sur le temps voilà allez donc je vais vous présenter le parcours de Marie-Christine Peltre qui est une joueuse de haut niveau et enseignante d'histoire-géographie notamment parce que son parcours est marqué par un demi-siècle d'engagement dans la politique fédérale du tennis alors en 1962 Marie-Christine Peltre fille unique avec une mère qui considère que je cite le tennis c'est bon pour les filles Marie-Christine Peltre découvre le tennis au tennis club de Dinard donc l'un des tout premiers clubs français de cette discipline comme le soulignent Jean-Michel Péter et Philippe Tétard en 2003 dans leur article dans la plupart des stations à renommée montante d'hier à Biarritz la Bôle les premiers clubs apparaissent et là encore souvent à l'instigation des colonies ou des touristes anglais c'est notamment le cas à Dinard avec le tennis club c'est donc dans l'un des tout premiers clubs de tennis en France qu'elle débute le tennis en 1962 elle débute le tennis en 1962 et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui son parcours est jalonné de titres sportifs on y reviendra tout à l'heure et de fonctions de dirigeante elle exerce de nombreux mandats en comité départemental Ligue comité directeur de la fédération française de tennis en 1969 par exemple elle est chargée de mission sur le tennis de haut niveau auprès du président de la Ligue de Bretagne 1979 1995 elle est membre du comité directeur de la fédération française de tennis et secrétaire adjointe auprès de Philippe Châtrier entre 1990 et 1992 1992 à 2000 présidente de la Ligue valdoise 1993 à 1995 vice-présidente de la fédération de tennis 2004 à 2008 elle préside le club de Villiers-le-Bel 2009 à 2020 présidente du comité départemental d'Île-et-Vilaine et entre 2017 et 2020 vice-présidente de la fédération de tennis membre du comité directeur de la fédération à la fin des années 1970 puis présidente de Ligue dans les années 1990 vice-présidente de la fédération française de tennis présidente de comité départemental dans les années 10 son parcours de dirigeante l'amène donc durant plus d'une cinquantaine d'années jusqu'à cette année à traverser le monde du tennis en y jouant un rôle politique elle a ainsi connu tous les présidents de la fédération de tennis jusqu'à aujourd'hui en tant que joueuse sous la présidence de Robert Soibault puis de Marcel Bernard et ensuite en tant que dirigeante sous la présidence de Philippe Châtrier puis Christian Bim dont elle constitue d'ailleurs un des piliers lors du premier mandat avec un poste de vice-présidente en charge de la direction technique nationale et enfin elle côtoie aussi Jean Gachassin alors son parcours est ici présenté à partir d'un témoignage que j'ai recueilli en avril 2021 et ce témoignage a permis de reconstituer son parcours que j'ai ensuite comparé avec des femmes cadres qui exercent comme inspectrices de la jeunesse et des sports à partir des années 70 cette comparaison et ce témoignage permettant d'analyser c'est la problématique de cette contribution permettant d'analyser les conditions qui rendent possible son accès puis son exercice de fonction à responsabilité ici au sein de la fédération de tennis alors dans cette première partie il s'agit donc de revenir sur les conditions de son accès et de son parcours de dirigeante jusqu'au plus haut niveau de la fédération de tennis alors on y retrouve le poids d'une socialisation tennistique en effet l'engagement de Marie-Christine Peltre comme dirigeante au sein de la fédération de tennis s'enracine dans une socialisation entre deux mondes entre deux mondes entre celui de la bourgeoisie et celui des employés et surtout sous l'influence d'une philosophie de la pratique du tennis transmise par un entraîneur de tennis François Kerbra cette femme a en effet vécu son enfance dans un cadre de vie bourgeois et suite au décès de son père à l'âge de 11 ans elle vit avec sa mère dans une grande maison bourgeoise là où elle aime côtoyer les employés dont un en particulier qui lui raconte des histoires qui la font voyager inscrite au tennis en 1962 pour surmonter la dépression qui fait suite au décès de son père elle y rencontre un professeur de tennis marquant François Kerbra c'est François Kerbra dit-elle professeur au Krebs de Dinard il était de formation en gymnastique et adorait le tennis et il s'est mis à enseigner le tennis c'est lui qui m'a emmené au plus haut niveau dit-elle et qui m'a aussi donné le virus de l'associatif je la cite toujours c'était tu reçois mais tu donnes donc en fait elle me raconte que dès l'âge de 11 ans dès que j'ai tapé deux balles dit-elle je prenais mes cours et en même temps je donnais des cours collectifs aux autres aux plus petits pour les aider à progresser je l'ai fait jusqu'à l'âge de 18 ans dans le cadre de ce club pour cet enseignant au Krebs de Dinard marié à une professeure de danse la pratique du tennis doit en effet s'inscrire dans une logique de don contre don de cette tripe obligation dont parle Marcel Mauss de donner recevoir et rendre alors elle le dit dans son témoignage j'ai commencé dans mon club donc le club de Dinard à donner des coups de main sans avoir de fonction parce que François Kerbra me disait et disait aux autres tu ne peux pas profiter comme ça des installations de tout sans donner un coup de main donc on avait pris l'habitude au début j'organise des goûters j'encadre les gamins c'est ainsi que commence son engagement son engagement s'inscrit dans cette socialisation tennistique qui valorise donc l'engagement bénévole cette socialisation ne constitue pas une condition suffisante il ne constitue pas une condition suffisante l'autre condition c'est probablement son parcours de joueuse de tennis à haut niveau qui représente une ressource indéniable j'ai remis quelques éléments de son palmarès 1967 elle est demi-finaliste au championnat de France cadette demi-finaliste au championnat de France en première année de junior l'année suivante championne de France junior en 1969 entre 1969 et 1973 elle est membre de l'équipe de France des moins de 23 ans elle est vainqueur de la coupe Sois-Beau en 1971 vainqueur du double décisif avec Nathalie Fuchs 1972 elle participe au tournoi international de Roland-Garros et elle est plusieurs fois championne de France double seconde série avec un meilleur classement moins 15 au moment où il n'y a pas de moins 30 pardon et seulement une petite poignée 8-9 joueuses en première série elle est donc on peut dire dans les 10 meilleures joueuses françaises c'est ainsi d'ailleurs qu'elle est sollicitée pour entrer alors qu'elle n'a que 28 ans dans le comité directeur de la fédération suite à une sollicitation de Philippe Châtrier je la cite elle le raconte parce que j'étais championne de France il donc Philippe Châtrier devait se dire elle est à peu près écortiquée celle-là il est venu me voir et me dit Marie-Christine je vous souhaiterai pardon dans mon comité directeur elle est en effet parmi les 10 meilleures joueuses françaises et elle est aussi enseignante d'histoire-géographie puisque parallèlement à son parcours de haut niveau elle a obtenu le CAPES d'histoire-géographie en 1973 et débute une carrière d'enseignante on le verra tout à l'heure c'est ainsi qu'elle intègre sur sollicitation de Philippe Châtrier le le comité directeur de la fédération française de tennis avant même d'être présidente de club autre condition à son entrée dans la fédération c'est en remplacement d'une autre femme c'est pour remplacer Françoise Corr qu'elle intègre la fédération dans ce comité directeur elle est donc sollicitée par Philippe Châtrier pour remplacer une autre femme à une époque où dans les années 70 et les années avant d'ailleurs dans les fédérations souvent une place est réservée à un médecin d'une part et à une femme d'autre part c'est dans ce cadre qu'elle intègre la fédération contrairement aux idées reçues qui peuvent laisser imaginer que les dirigeantes a fortiori à cette période-là de la fin des années 70 sont des femmes seules célibataires et sans enfants Marie-Christine Peltre est une femme mariée jusqu'en 1996 avec trois enfants et qui concilie son engagement dans la fédération avec un poste d'enseignante d'histoire-géographie en banlieue populaire en région parisienne à l'image de son éducation entre deux mondes entre celui de la bourgeoisie et le monde des employés son parcours associe des fonctions fédérales à une profession d'enseignante d'histoire-géographie en quartier populaire toute sa carrière à titre d'exemple lorsqu'elle organise le tournoi international féminin à Sarcelles sur lequel je reviendrai tout à l'heure elle continue elle continue de donner ses cours le matin avec un emploi du temps aménagé qui lui permettait de travailler pardon dans son collège de 8h à midi tous les matins pour ensuite retourner je la cite pour foncer entre guillemets au tournoi et terminer sa journée à une heure du matin enseignante d'ailleurs elle développe une pédagogie interdisciplinaire auprès d'enfants défavorisés en collaboration souvent avec des collègues d'éducation physique et sportive elle confère en effet au sport une grande valeur éducative non pas dans un objectif d'excellence mais en matière d'apprentissage selon une conception assez proche finalement de la conception de Jean Le Boulch dont elle dit pourtant n'avoir pas connaissance et qui pourtant est enseignant au Krebs de Dinard entre 1947 et 1969 dans sa conception de l'éducation qui lui vaut d'être assimilée et agrégée en fin de carrière et distinguée par les parmes académiques il s'agit selon elle et je la cite de faire reconnaître le sport et de lui donner toute sa place par exemple quand j'étais prof les personnes avec qui je travaillais c'était des profs de PS parce qu'un enfant qui ne sait pas lire et écrire c'est un enfant qui neuf fois sur dix n'est pas latéralisé ni coordonné alors j'ai un petit souci voilà excusez-moi j'ai un petit souci technique excusez-moi voilà excusez-moi alors dans ce temps nous allons pointer les ressorts de son action politique au sein de la Fédération Française de Tennis alors Marie-Christine Peltre se montre particulièrement marquée par les valeurs de gauche et les valeurs chrétiennes de son entraîneur François Kerbra elle y reste d'ailleurs très attachée autant dans son métier d'enseignante auprès d'enfants défavorisés que dans ses fonctions de dirigeante dans ses fonctions de dirigeante elle s'attache à démocratiser le tennis dans le sillage de la politique de Philippe Châtrier elle s'attache beaucoup à fidéliser dans les clubs à la mixité sociale dans les clubs et au sein de la fédération et notamment dans le sillage de la politique fédérale impulsée par Philippe Châtrier qui est porteur d'un tennis fédéral marqué par cette démocratisation alors j'ai repris les quelques chiffres qui sont assez peu lisibles mais de l'article d'Anne-Marie Wazer sur la genèse d'une politique sportive pour montrer l'évolution la croissance très importante des licenciés puis d'un certain nombre d'indicateurs montrant la structuration politique impulsée par Philippe Châtrier et dans laquelle va s'insérer finalement toute l'action politique de Marie-Christine Peltre on voit Marie-Christine Peltre alors là on a des images relativement récentes entourées de ici du président Gutticelli pour travailler autour de la politique fédérale dont il ne s'agira pas ici de développer en détail toutes les actions on la voit ici sur des articles de presse plus récents mettant en avant son action de présidente de ligue notamment de comité d'Île-et-Vilaine et son action en faveur de la mixité dans le sillage de ce qu'elle peut faire dans son établissement mais dans sa trajectoire politique on la voit ici par exemple dans son travail politique mais dans son travail politique non seulement elle s'inscrit dans le sillage de la politique impulsée par Philippe Châtrier mais elle s'attache assez nettement aussi à valoriser le tennis sous toutes ses formes sous l'angle de la démocratisation et en particulier à donner au tennis féminin toutes ses lettres de noblesse pour ne citer que quelques exemples elle va travailler auprès d'élus locaux de Sarcelles notamment en vue d'organiser un tournoi international féminin à 50 000 dollars à Sarcelles amenant la bourgeoisie en fourrure je la cite dans cette ville emblématique de la région parisienne pour sa construction des grands ensembles entre 1955 et 1970 elle permet finalement à cette bourgeoisie d'assister à un tournoi international féminin qui représente selon elle sa plus belle aventure je la cite après une dizaine d'années d'existence et son retrait de la Ligue du Val-d'Oise qui coïncide aussi avec le retrait de la marque Peugeot principal sponsor de ce tournoi ce tournoi international valorisant le tennis féminin va disparaître elle contribue outre ce tournoi alors il y a d'autres tournois valorisant le tennis féminin elle va aussi notamment pour ne citer que quelques actions contribuer largement lorsqu'elle est vice-présidente de la fédération sous la présidence de Gioticelli à faire en sorte qu'un cours central de Roland-Garros puisse porter le nom d'une joueuse marquante pour le tennis et la résistance française Simone Mathieu cette joueuse est victorieuse de Roland-Garros entre 1938 et 1939 et rejoint le général de Gaulle et rentre à ses côtés dans la résistance en créant le corps expéditionnaire français des femmes mise pendant des années à l'ombre parce qu'il à l'ombre des mousquetaires avec ce cours Marie-Christine Peltre rend visible et reconnaît et permet de reconnaître les performances des joueuses de tennis avec Isabelle Bélis par exemple elle travaille aussi à reconstituer l'histoire du tennis féminin pour rendre visibles les femmes oubliées notamment par exemple Marguerite Brocquedis autre action aussi plus anecdotique mais en même temps très symbolique de la prise en compte du tennis féminin en 2018 elle s'attache à fleurir la tombe de Suzanne Langlène qui était tombée à l'abandon à Saint-Ouen malgré le symbole qu'elle représente pour le tennis et plus généralement le sport français son action politique ne saurait être réduite à ce travail en faveur du tennis féminin parce qu'elle est bien plus large évidemment mais vice-présidente lorsque Philippe Châtrier dirige la fédération elle participe à une politique fédérale qui se renforce et qui va conduire largement à la popularisation du tennis et aussi à sa professionnalisation alors quels sont les ressorts de son action alors contribuer à la popularisation du tennis et la reconnaissance du tennis féminin sont au cœur de son action politique qui s'enracine en fait dans une enfance comme on l'a vu tout à l'heure enracinée entre la bourgeoisie et celui des employés celui des employés qu'elle affectionne tout particulièrement avec autre élément une certaine conscience de genre également qui s'éguise au fur et à mesure de ses expériences des inégalités dans le tennis et aussi dans le sillage comme on l'a vu de la politique fédérale impulsée par Philippe Châtrier en effet lorsqu'elle est joueuse au plus haut niveau du tennis français au début des années 70 elle raconte au combien elle fait l'expérience d'un tennis féminin qui passe après au second plan par exemple c'est aussi son expérience des inégalités dans le tennis des inégalités de genre dont elle fait l'expérience lorsqu'elle est dirigeante dans les années 80 elle saisit bien elle les raconte d'ailleurs elle saisit bien les ressorts de la couverture médiatique qui est faite au tennis féminin qu'elle tente par ailleurs de promouvoir en tant que dirigeante lorsqu'elle évoque les figures et les finales emblématiques entre Navratilova et Everth et notamment le poids des critères esthétiques des rôtisations des corps féminins la minimisation des performances et finalement la mise en avant fréquente d'une féminité relativement conventionnelle cette expérience j'ai repris quelques images alors c'est assez symptomatique de voir aussi on est quasiment dans la caricature mais dans le choix des couleurs de ces deux figures du tennis entre Navratilova et Everth au match de 85 on a le bleu d'un côté et le rose de l'autre c'est pas inventé c'est dans les images mais en même temps c'est aussi la symbolique de ce qui se joue derrière ces corps performants avec des féminités différentes à l'époque et qu'elle retrouve aussi dans la couverture médiatique alors qu'elle est encore à la fédération elle évoque bien ce moment qui la marque celui où Francesca Scavone gagne Roland-Garros avec là encore toute une série de couvertures médiatiques qui vont mettre du doigt une féminité qui n'est pas estimée conventionnelle à l'époque alors il faut que j'avance rapidement par ailleurs lorsqu'elle est première femme dirigeante d'une ligue en Val-d'Oise en 1992 elle exerce son mandat durant deux ans et elle entre en effet dans un bastion masculin les quelques images de presse que j'ai pu retrouver le montrent elle entre dans un bastion masculin dont elle vient bouleverser les normes les propos entendus lorsqu'elle débute son premier mandat soulignent d'ailleurs bien à quel point cette femme vient bouleverser les stéréotypes encore présents et qui viennent assigner les femmes à certains rôles à porter les gâteaux par exemple ou couronner les vainqueurs voire même susciter un certain folklore viril présent dans le sport et auquel n'échappe pas le tennis ainsi raconte-t-elle je cite que lors de son premier mandat de quatre ans j'ai entendu dire je vais taire son nom par sympathie ne concevez la femme qu'en apportant les gâteaux elle vient d'arriver à la présidence de Ligue quand j'ai été élue dit-elle la seule réponse qui m'a été donnée mais comment vous allez faire Marie-Christine si vous crevez en route avec votre voiture le soir elle me raconte mais je dis je vais changer ma roue et elle raconte toujours qu'il y avait encore je cite c'est une image très stéréotypée de la femme qui est à la maison prépare les gâteaux éduque les enfants et se tient bien derrière son mari ça n'a finalement pas beaucoup changé voilà l'accueil qui lui est en partie réservé lorsqu'elle est présidente de Ligue on est au début des années 90 et malgré son parcours de dirigeante au plus haut niveau son expérience au comité départemental en Bretagne s'avère plus difficile encore plus difficile que celle qu'elle a connue dans la Ligue de Valdoise comme elle l'a le sentiment je la cite c'est en fait je pense absolument insupportable quand c'est une femme qui a un poste plus ou moins important et pourtant ce n'est qu'une présidence de Ligue elle se fait souvent renvoyer des formes des critiques d'autoritarisme dans ses fonctions tout cela venant souligner l'histoire de la féminisation des instances dirigeantes qui se fait dans des conditions où c'est un bastion masculin pour rappel quand on reprend les chiffres clés du sport sur 113 présidents de fédération en février 2020 on a 16 présidentes par ailleurs le fait qu'une le fait qu'une CTR coordonne une équipe de 13 pour la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de tennis actuellement une équipe de 13 dont 11 hommes ne doit pas masquer une réalité chiffrée puisque si le tennis se présente comme une activité mixte les filles et les femmes représentent moins d'un tiers des licenciés de la fédération de tennis quand bien même la fédération de tennis soit la première fédération soit une des fédérations dans le trio des fédérations qui délivrent le plus de licences joueuse de tennis de haut niveau j'ai presque terminé joueuse de tennis de haut niveau devenue dirigeante en parallèle de son métier d'enseignante en quartier populaire Marie-Christine Peltre agit en femme politique d'un sport en plein développement le tennis alors qu'elle accède au tennis parce que le tennis c'est bon pour les filles selon sa mère et si sa pratique ténistique constitue un capital décisif pour son accès à cet espace socialement réservé et masculin des cadres du sport des cadres dirigeants ses fonctions multiples dans des ligues différentes l'amènent à s'exposer à des formes multiples de violences symboliques liées au genre si au début je ne me rendais pas compte dit-elle ces conditions de pratique de joueuse de tennis au plus haut niveau les commentaires journalistiques entendus sur les joueuses internationales la place réservée dans les instances dirigeantes et la difficile considération de la parole et le style de management attendu et l'autoritarisme supposé excessif rapidement apposé aux femmes qui y dérogent constituent autant d'exemples qui vont progressivement renforcer sa conscience de genre et l'inciter à développer son action en faveur du tennis féminin les conditions et les expériences d'engagement fédéral pendant près d'une cinquantaine d'années de Marie-Christine Peltre révèlent la difficile féminisation des instances dirigeantes du tennis une pratique qui n'est pourtant pas connotée comme masculine et qui est même plutôt présentée et pensée comme ouverte et mixte l'accès des femmes à des fonctions dirigeantes n'est pas socialement n'est pas seulement socialement hautement conditionné au plus haut de la hiérarchie fédérale elle l'est aussi dans le feuilletage plus intermédiaire du système fédéral des comités et des ligues du tennis comme du sport en général l'exercice de telles fonctions place ainsi Marie-Christine Peltre comme les autres dirigeantes dans des espaces masculins avec lesquels elles doivent composer s'ajuster être stratégiques non sans difficulté et résistance autant de situations qui les amènent à vivre des expériences d'une violence institutionnelle par exemple qui va se manifester d'autant plus à des moments de crise des normes de genre au moment des prises de fonction de décisions importantes ou des styles de management qui dérogent aux attendus pour terminer renvoyer le parcours et l'expérience de cette dirigeante à une histoire qui serait passée et datée qui n'aurait plus cours serait réducteur quand bien même des évolutions se sont produites ces dernières années notamment dans le sillage de la politique volontariste des quotas et des plans de féminisation actuellement dans le comité exécutif de la Fédération Française de Tennis qui vient de se mettre en place dans le comité exécutif on a sept femmes et sur proposition du président de la Fédération on a un comité exécutif qui a nommé Amélie Oudea Castera au poste de directrice générale de la Fédération on a donc une féminisation des instances dirigeantes au plus haut niveau indéniable même si cette féminisation reste marquée par des répartitions classiques dans les attributions le sport de haut niveau l'équipement les finances sont des fonctions occupées par des dirigeants des hommes tandis que la formation l'éthique le tennis de loisirs sont attribués à des femmes la direction technique nationale est occupée par un ancien joueur de tennis de haut niveau Nicolas Escudé je vous remercie je vais pas me poser des questions avez-vous des questions ou des suggestions ou des remarques alors peut-être que je peux répondre tout de suite à la question que m'avait posée Stéphane Mery avant que je démarre c'est-à-dire comment Marie-Christine Peltre considérait Philippe Châtrier pour faire le lien alors dans son témoignage elle dit que c'est effectivement un homme très élégant avec une élégance et une courtoisie dans le fonctionnement qu'elle a aussi apprécié ce qui n'empêche pour autant une répartition aussi des rôles et des fonctions assez classiques mais c'est effectivement Philippe Châtrier qui la sollicite et avec lequel elle va travailler avec une courtoisie élégante je crois que ce sont ces termes il faudrait que je reprenne le témoignage et donc elle rentre dans son comité directeur au début des années 70 sous son impulsion et sur la place qui est réservée à la femme là comme il est réservé à une place pour les médecins oui Doriane oui merci Karine pour cette présentation très riche et les allers-retours que tu fais entre cette biographie et puis les problématiques de genre alors j'avais deux questions peut-être une très courte et une un petit peu plus longue la première est-ce que tu penses que Philippe Châtrier a finalement réalisé une espèce de fait du prince et l'a projeté en avant est-ce que ce serait ta position par rapport par rapport à son parcours et la deuxième alors peut-être tu veux peut-être répondre tout de suite je ne sais pas si je vais prendre les deux questions et répondre et puis alors la deuxième la deuxième serait plutôt corrélée à des recherches que j'ai pu faire ou que Caroline Chimot avait faite ou Maïté Piva au début des années 2000 autour en fait de la difficulté pour les femmes à accéder à des postes de dirigeantes à les maintenir et à l'idée en fait que cet accès au poste à responsabilité au poste à responsabilité était toujours corrélé à une forme de sacrifice qui portait sur une dimension particulière de la vie de la femme en question de la personne en question et donc parmi les on va dire les sacrifices pardon possibles il y a un sacrifice sur la vie professionnelle ou un sacrifice sur la vie en tant que mère ou un sacrifice sur la vie en tant qu'épouse ou un sacrifice portant sur la vie de loisir de l'individu alors j'ai pas eu l'impression qu'elle avait fait de véritables sacrifices mais en tous les cas tu l'as pas mis en exergue alors est-ce que tu peux peut-être revenir sur ce point et puis voilà essayer de voir peut-être si elle aussi a vécu un petit peu cette nécessité de sacrifice pour pouvoir mener à bien sa tâche en tant que dirigeante alors oui je ne sais pas d'ailleurs si elle est dans l'assistance elle m'avait dit qu'elle serait là peut-être que si elle est là aussi on peut avoir la chance de l'avoir et de lui donner la parole on verra alors pour la première question alors je dirais que la présentation a essayé de montrer qu'en fait le parcours de Marie-Christine Peltre elle est assez classique dans le sens où quand on reprend les travaux de Gilles Vieille-Marchizé aussi sur les femmes dirigeantes en fait alors Marie-Christine Peltre le travail de Gilles Vieille-Marchizé il est actuel il est sur les 10-15 dernières années Marie-Christine Peltre elle arrive à la fédération dans les années 70 mais en même temps les conditions d'accès à la fédération sont relativement semblables c'est-à-dire c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant c'est-à-dire il y a un parcours de joueuse de haut niveau elle est dans l'élite tennistique elle est par ailleurs enseignante donc elle est auprès de la capitale et d'ailleurs elle le raconte ça va faire le lien entre les trois présentations le poids de la capitale notamment dans les réseaux du haut niveau dans les clubs dans la fédération est extrêmement important et le fait d'être nommée pour suivre son mari en région parisienne va être décisif et le fait qu'elle soit enseignante aussi est important je pense que ça fait aussi partie de la philosophie du tennis qui est encore très présent avec des enseignants et cette femme enseignante joueuse de haut niveau qui aussi même si elle a une socialisation entre deux mondes elle a quand même une origine bourgeoise elle est issue du premier club de tennis emblématique le club de Dinard donc il y a un ensemble de facteurs qui font que elle a je dirais le profil idéal dans les années 70 pour remplacer cette femme Françoise Corr et cette place qui est réservée au comité directeur dans la fédération comme d'ailleurs on peut retrouver dans un certain nombre de fédérations pour les périodes précédentes il y a souvent effectivement un médecin et une femme quand il y a une femme et elle a le profil quasiment idéal et ce d'autant que alors idéal et en même temps pour répondre à la deuxième question il n'est pas socialement idéal dans la mesure où contrairement à ce qu'on pourrait penser comme je l'ai dit ça n'est pas une femme seule ou célibataire comme les premières inspectrices en charge de l'éducation physique et sportive qui sont aussi finalement des cadres alors des cadres de l'éducation nationale elles sont inspectrices c'est une femme mariée qui a trois enfants et qui est enseignante et qui sera enseignante jusqu'à sa retraite donc elle a toujours cumulé un parcours d'enseignante investie dans les quartiers populaires auprès des enfants d'origine défavorisée alors j'aurais pu développer mais on voit bien qu'elle est très investie dans son établissement scolaire et qu'elle mêle et qu'elle articule aussi c'est tout à fait intéressant lorsqu'elle monte le tournoi international à Sarcelles on voit bien comment elle a un réseau à la fois ténistique son activité d'enseignante qu'il insère dans la cité au sens large et qui va lui permettre finalement aussi de démocratiser le tennis le tennis féminin mais démocratiser et favoriser la mixité sociale au sens large garçon-fille classe populaire avec cette bourgeoisie en fourrure qui assiste au tennis féminin à Sarcelles dans cette commune quand même emblématique donc on a là finalement des conditions sociales qui rendent difficile l'investissement et le sentiment que j'ai c'est qu'en fait ce qui a été mis en avant tout au long de son parcours c'est son engagement ténistique dans la politique fédérale et son engagement professionnel avec une articulation avec sa vie de famille elle divorce en 1996 mais et c'est aussi pour ça que j'ai assez peu évoqué cet aspect mais c'est aussi assez classique dans les parcours de ces femmes qui articulent un engagement politique alors là c'est sportif mais un engagement politique et une vie professionnelle c'est que comme les hommes aussi finalement elle a assez peu évoqué sa vie familiale ce qui est aussi symptomatique finalement d'un parcours de vie qui est très largement articulé je pense autour de cette vie professionnelle d'enseignante et de dirigeante de tennis pour autant cette vie familiale elle existe bien elle est existante mais le témoignage encore une fois à l'image de parcours masculin évoque très peu la vie privée la vie familiale c'est mis au second plan ça fait effectivement partie des choses qui seraient certainement à développer de manière plus précise d'accord et pour autant tu lui avais posé ces questions là ou alors l'entretien n'est pas allé sur ces problématiques là quand tu l'as rencontré je lui ai posé un certain nombre de questions mais je n'ai pas approfondi plus avant ok en tout cas merci c'est vrai c'est vrai que c'est des parcours qui sont extrêmement intéressants à connaître à analyser et toute la difficulté pour une femme d'accéder à ce niveau de responsabilité c'est vraiment voilà c'est commun à tout un ensemble de sports et de périodes merci Karine et puis ce que je trouvais intéressant c'est de la montrer comme femme politique au sens large politique du sport certes mais une femme politique avec une action politique on va passer du coup à la présentation suivante je vais me mettre en retrait la présentation disparaissent je vais donner pendant qu'on règle le problème technique la parole à Antoine Schwarz qui est donc de l'université de Strasbourg pour une présentation consacrée aux arbitres internationaux de tennis français depuis 1968 ce qui va lui permettre d'évoquer l'émergence laborieuse d'une profession nous essayons toujours de faire disparaître je suis omnipotente avec mon powerpoint je suis désolée qui ne parvient pas à disparaître bonjour à tous bonjour Antoine est-ce que vous avez un powerpoint à partager oui est-ce que je peux le mettre est-ce qu'il apparaît quand même ou pas allez-y alors tac excusez-nous on a alors normalement ça charge et vous devriez voir qu'est-ce que vous voyez juste la diapo c'est bon c'est parfait pour nous c'est bon on a réglé le souci petit souci technique bon c'est très très bien alors à vous Antoine super merci beaucoup alors avant toute chose je tenais quand même à m'excuser de ne pas avoir pu être présent pour les échanges précédemment ça aurait été avec plaisir malheureusement j'avais d'autres obligations professionnelles que je n'ai pas pu décaler je vous remercie d'avoir réussi à m'intercaler à cet horaire-là donc ma présentation j'ai cru comprendre que j'avais 20 minutes à peu près pour présenter je vais essayer de tenir les délais elle s'articulera autour effectivement des arbitres internationaux de tennis français depuis 68 et puis l'émergence de l'ère open et une émergence de pas mal d'enjeux à ce niveau-là et elle essaiera d'expliciter un petit peu comment est-ce que c'est construit progressivement une profession si tant est qu'on puisse parler aujourd'hui effectivement de profession alors cette étude elle a un intérêt de mon point de vue parce que c'est quelque chose qui est peu voire pas du tout abordé dans la littérature les arbitres sont quand même souvent les grands oubliés des études menées dans la sphère ténistique et c'est pour ça que ça me paraît intéressant à mon sens d'aborder cette thématique-là que sur laquelle je travaille depuis désormais trois ans maintenant alors ma présentation elle va s'axer sur les éléments suivants dans un premier temps j'évoquerai les arbitres de tennis à quoi ça correspond concrètement pour des personnes qui peut-être connaissent pas précisément ce monde-là dans un second temps on viendra sur l'identité professionnelle la notion d'identité professionnelle et de construction d'une profession justement avant d'aborder certaines hypothèses de travail que j'ai pu poursuivre et sur lesquelles je travaille encore aujourd'hui ainsi que différentes méthodes que j'ai pu utiliser pour recueillir les données nous irons ensuite sur l'évolution et la structuration de l'arbitrage au cours des 50 dernières années comprendre un petit peu qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui et qu'est-ce qui a évolué pour conduire finalement une certaine professionnalisation aujourd'hui des arbitres de tennis et pour finir par un petit bilan avec une question clé à mon avis aujourd'hui de savoir quel devenir pour les arbitres de tennis alors dans un premier temps très très brièvement parce que je ne sais pas où en est finalement vos connaissances en matière d'arbitrage savoir un petit peu comment ça se construit aujourd'hui l'arbitrage tennistique au niveau fédéral et au niveau international donc pour pour information effectivement moi je suis un petit peu issu de ce milieu là puisque j'ai pu officier en tant qu'arbitre arbitre national de tennis et c'est aussi ça qui a fait qu'aujourd'hui je me suis penché un petit peu sur cette question là donc l'arbitre pour le définir très brièvement il est garant du bon déroulement d'une compétition sportive et beaucoup d'arbitres aiment finalement à se définir comme des facilitateurs de jeu quand on leur pose la question finalement au niveau de la structure très brièvement encore au niveau fédéral on a deux instances particulières qui oeuvrent dans l'organisation de l'arbitrage au niveau local au niveau fédéral et au niveau international donc on a la CFA la commission fédérale d'arbitrage composée d'élus qui est relayée au niveau local par des CRA des commissions régionales d'arbitrage et on a également au niveau fédéral un département arbitrage qui est composé de quatre salariés qui oeuvrent à l'organisation de l'arbitrage sur le territoire national mais aussi à l'international des arbitres internationaux français qui vont à l'étranger pour oeuvrer sur différentes compétitions sportives au niveau international c'est un petit peu différent puisque on a la fédération internationale donc l'ITF la WTA et l'ATP qui disposent eux-mêmes de leur propre groupe d'arbitres avec des groupes de travail différents et des fonctionnements différents un petit peu particuliers et donc qui récupèrent des arbitres un petit peu dans les différentes fédérations nationales et qui construisent des groupes de travaux et des groupes de travail différents selon le grade et selon le temps donné à l'activité d'arbitrage au niveau des grades on a un fonctionnement qui est pyramidal avec la réussite à différents examens au niveau national et puis ensuite aux écoles les schools au niveau international qui permettent de petit à petit gravir les échelons dans la hiérarchie arbitrale au niveau ténistique alors au niveau national très brièvement on a donc un premier grade A1 A2 puis A3 qui est anciennement l'arbitre fédéral donc depuis 2003 ça s'appelle effectivement le A3 et au niveau international on a différents badges avec la suppression disons d'un badge unique tel que ça existait avant 81 et l'existence depuis 1999 d'une certification conjointe entre les organisations internationales l'ITF la WTA et l'ATP qui ont construit différents grades donc un badge blanc un badge bronze un badge argent et un badge or avec l'apparition récente d'un badge vert qui n'est pas exploité actuellement en France puisque après le A3 on passe directement au statut de badge blanc si on est envoyé à l'école au niveau de l'ITF alors pour poursuivre au niveau de la notion un petit peu de construction professionnelle qui va animer ma présentation et qui va être à mon avis un des éléments structurants et central on va utiliser la définition et l'approche fonctionnaliste de Wilensky en 64 qui présente six ingrédients aujourd'hui constitutifs de la professionnalisation qui est un processus plus ou moins avancé plus ou moins achevé on va voir que sur les différents critères qu'on va pouvoir présenter ici on va avoir une avancée différente selon les différents stades et aux différentes périodes au niveau des arbitres de tennis alors la première chose c'est le premier ingrédient si je puis dire ce serait un exercice professionnel à temps plein qui aujourd'hui ne constitue qui n'est le cas que pour une partie finalement des arbitres internationaux français donc qui posent déjà des questions à ce niveau là des règles d'activité fixe qu'il faudra également questionner l'existence de formation et d'écoles spécifiques qui semble aujourd'hui être le cas au niveau national et au niveau international même s'il faudra encore questionner le fait d'accéder ou non justement à ces écoles l'existence d'une ou de plusieurs organisations professionnelles alors jusqu'à maintenant on voit finalement une certaine une certaine complémentarité entre au niveau fédéral une instance enfin une institution disons la CFA qui est composée d'élus bénévoles si je puis dire et de l'autre côté le département arbitrage composé de salariés donc qui pose déjà cette question de la professionnalisation de l'organisation à proprement parler et on peut se poser la question de l'existence ou non de syndicats qui jusqu'alors n'a pas pu exister malgré certaines tentatives en la matière il n'y a encore aujourd'hui aucun syndicat qui a émergé pour les arbitres de tennis au niveau de la protection légale du monopole se pose également cette question là alors il n'existe pas aujourd'hui d'ordre des arbitres la protection des arbitres elle est assurée par un droit sportif coutumier si je puis dire c'est à dire les règles fédérales et pas directement par le droit du travail à proprement parler ce qui pose des questions vraiment sur le plan de l'avancée de ce processus de professionnalisation des arbitres enfin l'existence d'un code de déontologie qui pour le coup n'est plus à démontrer pour les arbitres du tennis puisqu'ils sont ils doivent respecter un code des officiels particulièrement strict et de plus en plus strict qui s'est finalement structuré au cours des dernières années progressivement au cours des dernières décennies pour devenir de plus en plus strict et de plus en plus important à appliquer par les officiels alors on observe en parallèle de ça une vraie augmentation du grade et du nombre d'officiels internationaux durant les 50 dernières années avec une courbe qui n'a finalement jamais cessé de grimper et d'augmenter avec aujourd'hui de nombreux arbitres internationaux en France on est la fédération aujourd'hui qui en compte le plus au niveau international et ça aussi c'est une question qu'il faudra se poser finalement quel pourcentage parmi ces arbitres là sont aujourd'hui sont aujourd'hui à temps plein de véritables professionnels comme on pourrait le parler comme on pourrait le dire Bruno Robeux qui est un des plus célèbres arbitres français des années 80-90 dit bien que tout a complètement évolué aujourd'hui un des grands virages ça a été les arbitres professionnels en 87 même si cette date elle peut être aujourd'hui discutable on le verra tout à l'heure alors j'aimerais bien pouvoir passer à la suite ah voilà la question transversale vous voyez toujours bien mon diapo oui c'est bon alors au niveau de la question transversale que j'ai pu me poser dans mon travail que je me pose encore aujourd'hui c'est comment ce groupe professionnel finalement a émergé dans l'ombre d'acteurs principaux que sont les joueurs et comment ce groupe justement s'est construit et a existé ensuite de manière pérenne ou non depuis l'émergence de l'Europe en 68 donc on peut voir finalement qu'il s'agit d'une comme pourrait le dire Patrick Flodrops d'une époque charnière entre un amateurisme mollasson ça je le partage assez bien et un professionnalisme pur et dur que nous connaissons aujourd'hui alors ce professionnalisme pour moi il est plus discutable aujourd'hui et on y viendra tout à l'heure puisque comme le dit Patrick Vajda qui est aujourd'hui le président de l'AFCAM qui est l'association française du corps arbitral multisport il dit bien qu'aujourd'hui dans le tennis on retrouve finalement tous les cas de figure des professionnels des gens de très haut niveau mais qui sont finalement plus ou moins amateurs et qui posent la question d'une véritable professionnalisation ou non des arbitres de tennis qui posent question alors aujourd'hui on se pose la question de savoir quelle identité professionnelle a existé selon les époques dans une configuration spécifique d'acteurs et je vais tenter d'y répondre dans les slides suivants alors les hypothèses de travail elles sont de différents ordres au niveau macro on va avoir au niveau macro sociologique pardon on va avoir le fait que on peut observer finalement une prédominance des fédérations nationales fortes par fédérations nationales fortes j'entends les fédérations nationales qui disposent d'un tournoi du Grand Chelem et qui du coup ont la possibilité de faire travailler leurs arbitres sur de nombreux événements c'est le cas notamment de la fédération française de tennis puisqu'il existe de nombreux événements pas seulement Roland-Garros on a des éléments comme Roland-Garros et d'autres compétitions à des niveaux inférieurs des tournois ATP des tournois WTA et puis des tournois ITF d'importance moindre de 100 000 dollars 60 000 dollars et puis même des tournois futurs d'importance encore moindre qui permet finalement à l'ensemble des arbitres de trouver des compétitions sur lesquelles travailler justement on observe également un certain contrôle par l'ITF et par l'ATP et par la WTA au niveau des instances avec un rapport de domination de ces instances internationales vis-à-vis justement des fédérations nationales et l'existence finalement d'un certain vide juridique qui est plus ou moins exploité historiquement par ces instances je mets un point d'interrogation parce que c'est une question que je me pose c'est une hypothèse que je formule mais avec encore aujourd'hui quelques réserves au niveau méso-sociologique on va pouvoir dire qu'on est passé au cours de ces 50 dernières années d'une certaine hétérogénéité interne vers aujourd'hui une homogénéité au moins d'apparence d'une certaine absence de reconnaissance au tout début de l'arbitrage ou au début de l'arbitrage à l'éropéenne on pourrait dire vers aujourd'hui une légitimité qui pose quand même certaines questions vis-à-vis notamment de l'avancée du processus de professionnalisation d'un désordre global comme on pourrait le dire vers à l'époque vers aujourd'hui une recherche vraiment d'institutions une institutionnalisation des rapports de force et une hiérarchisation de ces rapports de force et d'une ouverture réelle à l'époque vers aujourd'hui une ouverture qui est plus d'apparence et qui est véritablement contrôlée avec une difficulté et une concurrence particulièrement importante pour accéder justement au plus haut niveau au plus haut niveau de l'arbitrage excusez-moi Antoine excusez-moi Antoine on est encore à la diapo 4 est-ce que c'est normal ? moi j'ai la 6 devant les yeux donc il y a une erreur bon mais je ne veux pas vous interrompre c'est juste pour vous signaler mais je ne comprends pas parce que moi devant les yeux j'ai la 6 en fait là si je fais ça vous avez toujours la 4 là voilà je vois il faut que je fasse prendre le contrôle en fait quelqu'un avait dû récupérer le contrôle je pense donc là maintenant la 6 voilà c'est bon voilà alors au niveau voilà donc bon j'ai présenté rapidement ces hypothèses macro les hypothèses méso qui seront le coeur de ma présentation les hypothèses micro sont également importantes mais je n'y reviendrai pas ensuite par rapport à cette notion de professionnalisation on va avoir différents critères d'accession un cercle qui est aujourd'hui fermé le cercle des arbitres de tennis professionnel et puis l'existence de profils spécifiques plus ou moins influents et plus ou moins force de proposition dans justement cette avancée du processus de professionnalisation qui pose d'autant plus problème aujourd'hui au regard des événements liés au Covid et au manque d'activité des arbitres sur les deux ans qui viennent de s'écouler et donc au manque de revenus aussi à ce niveau là alors si on poursuit est-ce que là vous voyez bien la diapositive numéro 7 oui 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 c'est bon c'est bon alors au niveau des méthodes que j'ai pu mettre en avant pour recueillir des données elles sont plurielles la construction d'un certain cadre scientifique issu de la sociologie du sport essentiellement j'y reviendrai pas plus en détail la comparaison à d'autres activités issu d'autres champs d'activités tels que le football et le rugby qui ont d'ores et déjà été pas mal évoqués sur les thématiques de l'arbitrage mais aussi d'autres modèles de sport de raquette tels que le tennis de table bien que beaucoup moins structurés au niveau de l'arbitrage que c'est le cas pour les arbitres de tennis l'existence de certaines sources même rares disponibles à l'international et le fait d'échanger à de nombreuses reprises avec des arbitres étrangers sur leur modèle sur leur modèle à eux au niveau de la littérature et des sources à disposition donc j'ai pu utiliser certaines sources spécifiques à l'arbitrage tennistique bien que ces sources demeurent relativement rares et peu fournies au niveau de la presse historique j'ai pu mobiliser donc la presse spécialisée tennis à savoir différents magazines tels que le Tennis Info le Tennis Magazine Tennis de France et le Monde du Tennis qui sont des magazines que j'ai pu analyser depuis l'émergence de l'European en 1968 donc au sein du musée national du sport de Nice où j'ai pu dépouiller finalement l'ensemble des numéros de ces différentes revues et voir un petit peu la place qu'occupaient les arbitres au sein de ces différentes revues et enfin différents entretiens donc la construction d'une certaine histoire sociale au travers de 33 entretiens semi-directifs avec des arbitres en activité des arbitres anciennement en activité comme j'ai pu vous l'évoquer précédemment avec Bruno Rebeu et puis l'utilisation de trois entretiens semi-directifs également avec des dirigeants de tournois des dirigeants du monde arbitral tennistique et puis deux entretiens semi-directifs avec également des membres de l'AFCAM qui est l'association française du corps arbitral multisport et de l'IFSO qui est donc son relais au niveau international ainsi que enfin pour finir certaines ethnographies lors de tournois internationaux à l'occasion notamment de Roland-Garros ou des internationaux de tennis de Strasbourg où j'étais également membre du staff arbitrage de ces compétitions-là alors pour poursuivre sur l'évolution et la structuration historique de l'arbitrage ce qui m'intéresse et ce qui m'anime aujourd'hui c'est partir finalement des propos de Jacques Dorfman qui était un des pionniers de l'arbitrage en France qui dit qu'il conserve bien le souvenir ému de tous ceux qui venaient pour arbitrer sans être payé sans même pouvoir tirer aucune gloire personnelle d'être à Roland-Garros on en est aujourd'hui finalement assez loin et ce qui m'anime c'est de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a évolué jusqu'à ça aujourd'hui donc en 1968 a pu émerger l'Europe avec l'association systématique désormais des joueurs amateurs et professionnels et quelque part l'augmentation des enjeux à un niveau médiatique et à un niveau économique qui peut être vraiment sollicité et mise en avant pour comprendre pourquoi est-ce que l'augmentation de ces enjeux a construit l'augmentation aussi des enjeux au niveau de l'arbitrage à ce niveau-là en 1979 on voit l'apparition de la première école internationale donc de badge à ce moment-là un badge unique et non plus différentes strates comme j'ai pu l'évoquer aujourd'hui pour arriver en 1985 aux deux premiers arbitres professionnels donc un anglais et un américain et deux années plus tard un groupe de six premiers arbitres professionnels en 1987 avec dans ce groupe-là Bruno Rebeu donc un arbitre français en 1989 l'émancipation de l'ATP a également son importance puisqu'elle constitue un des éléments clés de la construction de l'arbitrage aujourd'hui qui est la construction de groupes d'arbitres au sein des différentes instances internationales que sont l'ATP la WTA et l'ITF et qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas vraiment parler d'une unité au niveau international puisqu'on a des groupes avec des droits et des devoirs différents finalement au niveau de ces différentes instances en 2003 et pour terminer cette petite présentation rapide des dates à mon avis clés on a une année qui est décrétée par la Fédération française des ténistes année de l'arbitrage avec une refonte de certains programmes et les débuts d'un département arbitrage avec des salariés qui commencent à œuvrer à la gestion de l'arbitrage au niveau fédéral et au niveau international de nos arbitres internationaux même si à ce moment-là ils ne sont pas encore très nombreux qu'ils ne le deviendront que plus tard Alors la première période de 1968 à 1985 pour moi elle constitue finalement le temps des pionniers avec un amateurisme qui est débordant et un bénévolat qui est finalement une norme à ce moment-là établie Michel Perrault nous dit par exemple que c'était un autre monde si j'utilise ces mots il nous dit bien que c'était le gros bordel à cette période les juges de ligne lisaient le Figaro sur le central en mangeant leur sandwich ce qui aujourd'hui apparaît complètement impensable et improbable donc on a à ce moment-là encore des enjeux qui sont finalement limités au niveau des grands tournois et l'inexistence encore avant 1979 d'un badge avec certains arbitres qui officient finalement sans aucune qualification et très rapidement sur les plus grands cours et sur les plus grands tournois tels que Roland-Garros Petit à petit en 1979 avec l'émergence de cette première école on a une professionnalisation qui commence par arriver même si elle est encore anecdotique voire même invisible c'est Bruno Rebeu qui nous en parle notamment mais Patrick Floodrops dit bien qu'il a été parmi les premiers arbitres internationaux français sans pour autant en être un arbitre professionnel puisqu'il avait une autre activité à côté et c'est qu'en 1985 qu'on voit qu'on a l'apparition des deux premiers arbitres professionnels puis en 1987 les six arbitres professionnels dont Bruno Rebeu à ce moment-là voilà à ce moment-là on voit qu'on passe d'une certaine absence de statut aux premières tentatives de structuration de l'arbitrage avec notamment la première politique arbitrale au niveau de la Fédération française de tennis et les premiers plans de promotion de l'arbitrage les premiers concours du jeune arbitre qui commencent à essayer un petit peu de structurer tout ça pour passer donc finalement sur un arbitrage plus structuré et sur comme vous pouvez le voir sur le cadran que vous avez sur votre droite un arbitrage qui a encore peu de reconnaissance une hétérogénéité très importante au niveau des pratiques arbitrales un accès qui est encore très facilité et un désordre global relativement prégnant à ce moment-là au niveau de l'arbitrage ça me permet de basculer et je me dépêche parce qu'au niveau du temps je sens que je vois que je suis un petit peu court sur la période suivante de 1985 à 2003 avec l'apparition de certains arbitres que moi je pourrais définir de pré-professionnels avec quand même certains arbitres qui le sont déjà vraiment la contractualisation des deux premiers arbitres internationaux en 1985 à l'existence de ce groupe en 1987 dont fait partie Bruno Robeux l'émancipation de l'ATP qui salarie désormais des arbitres dès 90 même si on parlera encore d'un salariat particulièrement spécifique au continent américain puisque l'ATP est bien une instance américaine avec dans un premier temps on voit une cohabitation qui émerge suite au premier contrat d'arbitres professionnels même s'ils sont encore extrêmement rares à ce moment-là et puis petit à petit une structuration une contractualisation qui grandit au fur et à mesure du temps à ce moment-là Bruno Robeux nous dit bien que l'ATP a pris son indépendance en 1989 et c'est là où la fédératoire internationale elle a créé son propre corps d'arbitre professionnel lui a décidé à ce moment-là de rester au niveau de la fédération internationale par choix parce qu'il avait une préférence pour les grands chelems tandis que ses cinq autres camarades de l'époque sont allés du côté de l'ATP pour des raisons personnelles également et qui commencent à construire finalement une certaine séparation et qui est annonciatrice à mon sens d'une division qui sera reproduite dans le temps et qui continue d'exister aujourd'hui entre des arbitres qui appartiennent à la fédération internationale d'autres à l'ATP et d'autres aujourd'hui à la WTA les raisons de cette séparation à mon avis elles sont initialement sur des logiques individuelles et Bruno Robeux nous dit bien me dit bien à ce moment-là que c'est à ce moment-là qu'il aurait peut-être pu être intéressant de construire un groupe d'arbitres unique et une certaine unité vis-à-vis de ces différentes fédérations alors j'avance très rapidement sur cette période toujours on va avoir une institutionnalisation excusez-moi qui va être un petit peu plus prononcée à ce moment-là l'hétérogénéité des pratiques elle est encore relativement prégnante on va progressivement vers un contrôle de plus en plus important des informations au niveau de l'arbitrage qui à mon avis à cette période-là commence à se construire comme une profession à proprement parler et on a la construction d'un statut singulier de l'arbitre à celui des arbitres au sein de différentes instances qui cohabitent à ce moment-là une dernière période de 2003 jusqu'à aujourd'hui avec les arbitres professionnels avec néanmoins un point d'interrogation de savoir aujourd'hui est-ce que la professionnalisation elle est vraiment complète à mon sens non et d'ailleurs c'est un processus qui au final ne parvient jamais à son terme et qui pour l'instant n'est en tout cas à mon sens pas à son terme donc on a aujourd'hui l'affirmation quelque part d'une certaine professionnalisation assumée bien que cela ne soit une vérité que pour un certain nombre des arbitres internationaux français et on peut se poser aujourd'hui la question de la place de l'arbitrage vidéo et de la technologie dans le futur très rapidement sur cette diapositive une institutionnalisation aujourd'hui qui est de plus en plus importante avec une homogénéité des pratiques arbitrales de plus en plus importante et un contrôle aussi de plus en plus prégnant à ce niveau-là des informations arbitrales malgré tout une reconnaissance qui est encore particulièrement discutable notamment sur le plan sur le plan légal alors un bilan de l'évolution des arbitres sur ces 50 dernières années on est passé de 10 arbitres internationaux français en 94 à plus de 40 aujourd'hui de 160 arbitres internationaux dans le monde en 1992 à plus de 1000 arbitres internationaux aujourd'hui et aujourd'hui 12 arbitres français sont certifiés ITF, ATP, WTA donc au moins badge bronze et ces arbitres-là il y en a 12 qui sont full-time c'est-à-dire à temps plein et dont on peut dire que c'est une profession à temps plein d'un point de vue plus qualitatif on va avoir la construction et l'existence d'un groupe d'arbitres professionnels au cours de ces 50 dernières années avec une pérennité néanmoins discutable eu égard du statut des arbitres justement internationaux et une dissonance des attentes entre les professionnels et un cadre qui est quand même plutôt amateur avec une pluralité d'identités professionnelles et une existence de plusieurs segments professionnels sans visiblement de réelle unité à l'intérieur on a deux modèles pour finir les arbitres internationaux et les arbitres professionnels qui sont en mesure de faire apparaître une certaine limite de professionnalité qui est dépendante de différents indicateurs qui ne se limitent pourtant pas au grade il y a l'activité l'appartenance différents soutiens et encore d'autres caractéristiques qui déterminent cette limite-là je vous remercie de m'avoir écouté et pour terminer je me pose la véritable question de l'évolution de l'arbitrage et du devenir des arbitres aujourd'hui elle semble loin à l'époque de la feuille de match et du papier stylo comme vous pouvez le voir sur cette feuille de match de la finale de Monte Carlo en 83 parce qu'aujourd'hui on se pose véritablement la question de savoir si une carrière est possible dans l'arbitrage est conseillée au regard de l'arrivée en masse de l'arbitrage vidéo notamment quand on voit qu'à l'US Open en 2020 et à l'Open d'Australie cette année le système du Hawkeye a encore évolué pour évoluer vers un système Hawkeye Live ne nécessitant du coup plus du tout l'usage des juges de ligne si je puis dire même si bien sûr le Covid a eu une part non négligeable dans ces changements-là ce n'est pas la seule raison à mon sens de l'évolution de l'arbitrage vers ce fonctionnement-là puisqu'il y a des logiques économiques sous-jacentes assez importantes liées à fonctionnement et à l'utilisation des arbitres que ce soit des arbitres de ligne ou des arbitres de chaise voilà je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté désolé d'avoir dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti merci Antoine on va devoir un petit peu écourter le temps d'échange puisqu'il va falloir enchaîner après avec la conférence mais en tout cas merci pour cette présentation qui montre aussi du point de vue des travaux la montée des travaux à la fois en sociologie et en histoire autour de l'arbitrage effectivement on commence là ces dernières années à avoir des travaux tout à fait intéressants autour de cette figure souvent de l'ombre qu'est l'arbitre je pense des travaux notamment dans le cadre du football qui mériteraient certainement des comparaisons peut-être systématiques pour montrer des décalages je pense aux travaux d'Olivier Chauveau par exemple sur l'histoire de l'arbitrage en football d'un point de vue historique permettrait certainement de voir des points communs ou des temps de retard ou au contraire des structurations différentes et puis peut-être aussi à l'atelier Sherpa ce sont des indications que je peux donner il y a une thèse que vous connaissez peut-être qui va être soutenue en novembre donc novembre prochain c'est la thèse d'Alexandre Jolie sur les arbitres internationaux en football aussi voilà donc pour vous ça vous donne des ressources et des points de comparaison qui peuvent être intéressants merci effectivement merci beaucoup c'est effectivement deux aspects deux travaux que j'ai d'ores et déjà pu mobiliser dans mon travail et sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour comparer un petit peu l'avancée des recherches en la matière et c'est vrai qu'au niveau des arbitres de foot on a quand même beaucoup plus de il y a beaucoup plus de littérature à disposition et beaucoup plus de travaux qui permettent effectivement de construire déjà un certain cadre de travail et un certain cadre de comparaison vis-à-vis justement des arbitres de tennis Stéphane Méry souhaite Antoine je suis dans l'arbitrage depuis à peu près 89-90 et on parlait déjà en 2005 environ d'une école française de l'arbitrage dans laquelle on aurait eu évidemment des formations d'arbitre des formations de juge arbitre d'équipe et des formations de juge arbitre de tournoi alors je ne pense pas que cette école soit construite aussi une autre remarque quand on a commencé à dire qu'il n'y avait plus besoin d'arbitre sur des matchs par équipe ou même sur des matchs de tournoi est-ce que ça n'a pas été la fin de vocation déjà et est-ce que toi tu peux voir si justement ce n'est pas difficile de recruter des arbitres sachant qu'arbitre un match de tennis j'en ai arbitré quelques-uns pour ça que je préfère le juge arbitrage moi c'est très très compliqué arbitrer un match de tennis ce n'est pas donné à tout le monde donc voilà par rapport à ces trois remarques trois questions alors par rapport à la première question l'existence ou l'inexistence aujourd'hui décolle au niveau au niveau fédéral alors effectivement il faut bien distinguer la partie arbitrage la partie juge arbitrage équipe et la partie juge arbitrage tournoi moi mon travail il s'axe essentiellement sur les arbitres sur l'activité vraiment d'arbitrage maintenant j'ai quand même des éléments de réponse par rapport au JAE et par rapport au JAT au niveau au niveau fédéral il y a une organisation donc au niveau du JAT1 et JAT2 et au niveau du JAE1 et JAE2 l'organisation elle est au niveau des CRA donc des commissions régionales d'arbitrage qui organisent elles-mêmes dans leur ligue sur la base de supports construits par la fédération française des stages ou des écoles on peut appeler ça un petit peu comme on veut de préparation de ces concours là et par contre pour ce qui est du JAE3 notamment ça ça se passe au niveau au niveau fédéral et c'est effectivement sur la base d'une école ou d'un stage qui dure plusieurs jours et sur lequel vous avez différentes évaluations qui vous permettent de passer le diplôme pardon pour l'arbitrage c'est-à-dire l'arbitrage de chaise pour l'arbitrage c'est exactement la même chose vous avez le A1 et le A2 à un niveau local et vous avez le A3 qui est aujourd'hui à un niveau national au niveau de la fédération française le A3 qui en fait est préparé alors avant le Covid on va dire parce que le Covid a fait qu'il y a eu certaines particularités mais avant le Covid le A3 était préparé sur quelques jours 4-5 jours à Paris où vous aviez des cours en salle avec une révision naturellement des règlements et puis une partie sur chaise où vous étiez évalué sur chaise et par rapport aux vocations alors par rapport aux vocations ça c'est une excellente question et c'est pour ça en fait j'espérais que quelqu'un quelqu'un y revienne parce que malheureusement j'ai été pris par le temps sur ma dernière partie j'ai bien parlé du fait que à l'US Open et à l'Open d'Australie ce qui avait été supprimé c'était pas les arbitres de chaise c'était bien les juges de ligne mais en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une réelle construction hiérarchique au niveau de l'arbitrage qui fait que avant de devenir arbitre de chaise on passe forcément par la cage juges de ligne sur des tournois de moindre importance petit à petit sur des tournois de plus grande importance et puis petit à petit on commence à monter sur la chaise et ainsi de suite et en fait le fait que petit à petit ces tournois décident de se séparer des juges de ligne fait à mon avis qu'il y a une certaine crise d'évocation à ce niveau là et qui fait qu'on va de moins en moins et de plus en plus avoir du mal à recruter des jeunes et à leur donner envie d'aller faire de l'arbitrage et d'avancer dans une carrière d'arbitre et au niveau local par rapport à la question que vous posiez il y a une époque pas si lointaine c'est quand même maintenant une trentaine d'années où une épreuve d'arbitrage était obligatoire pour obtenir son diplôme d'état et donc par exemple par ce biais là et du juge arbitrage également tout à fait qui faisait qu'en fait on priorisait quelque part l'arbitrage et on y donnait du sens en faisant en sorte qu'il y ait des formations au niveau des clubs etc aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement l'arbitrage est véritablement en perte de vitesse il y a encore 40 ans il y avait 40 000 arbitres de tennis sur le territoire aujourd'hui il y en a beaucoup beaucoup moins parce que en fait cette pyramide elle apparaît particulièrement verticale c'est particulièrement difficile d'atteindre je dirais le plus haut niveau et on donne moins peut-être envie aux jeunes effectivement d'arbitrer en supprimant cette obligation à un niveau local effectivement donc petit à petit disons que le réservoir d'arbitre en mesure d'évoluer et de progresser tant peut-être à s'épuiser un petit peu Merci Antoine excusez-moi je suis un petit peu garante du temps et je me dois de décourter les échanges vous trouverez certainement des occasions d'échanger mais il faut qu'on laisse quand même un petit peu de temps à Marine Fontaine et ensuite qu'on puisse enchaîner sur le programme qui suit Merci Antoine Merci à tous et merci encore une fois d'avoir accepté de me mettre à ce moment-là au niveau du temps Merci beaucoup Avec plaisir et je veux bien que vous arrêtiez votre partage d'écran s'il vous plaît et comme ça Marine pourra enchaîner si Marine est prête Alors je vais carrément quitter je vais carrément quitter la discussion D'accord Au revoir Merci beaucoup Au revoir Stéphane on poursuivra cette discussion une prochaine fois Est-ce que mon diaporama s'est bien affiché à l'écran ? Alors pour l'instant oui voilà c'est bon Ouais c'est bon Alors attendez j'enlève ma petite main et je vous donne la parole Ok donc tout à l'heure Ah ça c'est ça tourne tout seul Voilà ça devrait être bon là Donc tout d'abord je voudrais vous remercier pour l'organisation de ce colloque Donc aujourd'hui l'idée c'est de vous présenter mon travail de thèse Celui-ci propose une mise en perspective des conditions de pratique de formation et de carrière d'un travailleur sportif particulier que sont les joueuses de tennis de haut niveau D'où mon titre Vers une sociologie du tennis féminin le cas des joueuses Donc le concept de carrière mobilisé permet donc de saisir les parcours individuels dans sa dimension à la fois objective et subjective allant de l'entrée dans la pratique jusqu'à son arrêt en passant par de nombreuses étapes bifurcations ruptures Donc la compréhension de la fabrication des joueuses de tennis de haut niveau nécessite donc de prendre à la fois en compte les pratiquantes ainsi que les conditions dans lesquelles elles exercent leur métier Cette perspective pardon sous-tend alors deux questions à savoir dans un premier temps qui sont-elles Cette première question renvoie au profil aux dispositions aux habitudes de pratique qui caractérisent et déterminent les carrières et comment devient-on joueuse de tennis de haut niveau Cette deuxième question implique de s'intéresser aux variables objectives et subjectives entraînant des trajectoires de carrière différentes Donc pour introduire la diaporama passe bon c'est bon Donc pour introduire mon propos je vous ai mis un extrait d'une lettre d'Inès Hibou c'est une joueuse qui est actuellement dans l'environ 600 mondial et qui a été 23ème mondial junior Elle s'adresse à Dominique Thiem suite à son refus de contribuer au fonds de solidarité mis en place par les instances du tennis professionnel pour les joueuses et les joueurs impactés par la crise sanitaire due à la Covid-19 Donc ici vous pouvez voir que Inès Hibou explique les difficultés qu'elle a pu rencontrer lors de sa carrière et ce dès l'enfance Elle est aussi d'une famille d'origine sociale très modeste et ne possède pas de parents pratiquants Elle raconte donc la vie d'une joueuse sur le circuit secondaire C'est un quotidien rythmé d'entraînement intensif d'épreuve de solitude de sacrifice d'injustice et de remise en question Elle se demande alors si sa carrière aurait été différente si elle était née comme Dominique Thiem dans une famille aisée avec un accompagnement de l'institution de coach de sponsor Depuis le début de l'ère Open en 1968 on observe de grands champions et de grandes championnes de la petite balle jaune qui sont entrés dans l'histoire du tennis par de nombreux titres aux quatre coins du terrain Donc il s'agisse de Serena Williams vainqueur de 23 tournois du Grand Chelem Steffi Graf avec 22 titres mais aussi roteur fédéral Raphael Nadal Novak Djokovic qui à eux seuls accumule 57 titres du Grand Chelem et presque 400 millions de dollars On peut dire que ces athlètes constituent l'élite du tennis Mais pourtant on vient se demander qui connaît Katarina Zavatska 118e mondiale Emilio Gomez 143e ou même Bianca Tiorati et Ryan Penistom En résumé nous avons certains sportifs qui gagnent très bien leur vie même très bien mais ce n'est malheureusement pas l'immense majorité des sportifs et des joueurs et des joueuses de tennis Je vous ai mis des chiffres interpellants qui viennent illustrer ce propos D'après une étude de la Fédération internationale de tennis en 2014 le top 26 mondial chez les femmes a remporté 51% du total des prix ce qui montre vraiment une concentration des gains vers l'élite et presque la moitié des joueurs et des joueuses n'obtiennent aucun gain Cette étude montre également que le seuil de rentabilité se situe à la 336e place mondiale pour les joueurs et à la 253e place pour les joueuses c'est-à-dire que au-delà de ce classement les sportifs perdent de l'argent Nous pouvons donc dire que loin des paillettes du haut niveau et de ces superstars se cachent une réalité bien plus sombre On a des athlètes invisibles qui participent activement au circuit sans pour autant en vivre pleinement Alors même que ces sportifs consacrent l'essentiel de leur temps à la production de performances ils sont sujets à une grande vulnérabilité et exposés à supporter un statut précaire Donc pour resituer un peu le tennis dans l'univers sportif il occupe une place particulière puisqu'il représente le deuxième sport ayant le plus de pratiquants derrière le football avec un peu moins d'un million de licenciés L'organisation du tennis repose sur la théorie des tournois puisque le travail sportif est rarement rémunéré sur la base de contrats de travail qui engagent des revenus réguliers comme on peut avoir au football ou au basket Dans les faits on constate une rémunération qui est indexée sur les résultats sportifs ce qui veut dire qu'en cas de blessure ou de mauvais résultats les sportifs ne sont pas rémunérés A ce jour à quelques exceptions près nous avons peu de travaux qui portent sur les carrières des sportifs de haut niveau et encore moins en tennis Alors que le monde s'est construit par et pour des hommes et de ce fait sur l'exclusion des femmes le tennis figure parmi l'un des seuls sports mixtes depuis le début de l'histoire des sports Ce sport historiquement installé dans le pays pratiqué par les membres des classes supérieures et investi par les femmes pourrait laisser supposer un traitement égal des conditions de pratique de formation et de carrière de haut niveau entre les hommes et les femmes Mais bien que le haut niveau soit aussi formalisé et rationalisé chez les hommes que chez les femmes il existe encore des conditions concrètes d'exercice qui amènent une division sexuelle de la pratique et on observe du coup une précarité plus précoce pour les femmes que pour les hommes Malgré les différentes évolutions comme l'accès à la pratique pour toutes les femmes on a certaines inégalités qui persistent au niveau de la gratification des sportifs de la médiatisation ou même des sponsors Donc en France le métier de sportif de haut niveau est apparu dans le cadre de la structuration du sport professionnel la situation sociale et juridique de ces sportifs a connu une évolution au cours du XXe siècle cela leur a permis pour certains de tendre progressivement vers un statut plus protecteur mieux sécurisé Ces athlètes figurant sur les listes militériales obtiennent de nombreux avantages comme des aides financières des primes aux médailles olympiques et paralympiques des aides à la formation etc. Mais malgré l'amélioration de ces dispositions juridiques et de l'encadrement des sportifs de haut niveau on retrouve un certain nombre d'acteurs qui sont exclus de cette politique et par conséquent exposés à supporter un statut précaire et c'est ce qu'on peut voir dans le tableau affiché à l'écran on observe que seulement 18 femmes et 41 hommes bénéficient de ce statut sur 978 000 licenciés ça fait à peu près 0,006% donc ces professionnels de leur discipline entre guillemets qui consacrent la majorité de leur temps pour exercer leur sport à titre principal et de manière exclusive n'obtiennent pas tous les mêmes conditions juridiques économiques et sociales donc la question qu'on peut se poser c'est qu'en est-il des joueuses qui font exister le sport de haut niveau mais qui ne figurent pas sur les listes établies par les instances dirigeantes donc tous ces constats nous amènent à nous demander dans quelle mesure l'organisation du sport de haut niveau et des chemins d'accès alimentent une vulnérabilisation des joueuses et ou d'une majorité notable d'entre elles comment les joueuses leur entourage s'en arrange la contrôle la régule la subisse la ville la vive pardon comment les joueuses se maintiennent et performent dans ce milieu professionnel extrêmement co-curriciel sélectif discriminant inégalitaire et individualisé donc pour répondre à ces questions notre protocole de recherche privilégiait les enquêtes situées au plus près des joueuses et du marché du terrain donc on a utilisé des techniques de recherche complémentaires comme les entretiens et les questionnaires donc dans un premier temps l'enquête quantitatif pardon menait en amont de l'enquête qualitative à deux objectifs le premier c'est de caractériser sociologiquement la population des joueuses françaises classées de la première à la quatrième série et donc identifier leurs profils leurs dispositions leurs habitudes de pratique le deuxième c'est de préparer l'échantillon qualitatif du travail qualitatif en réalisant une typologie suite aux résultats obtenus par l'enquête quantitative donc pour cela on a utilisé la méthode du questionnaire et le traitement anonyme des données pour produire des effets de nombre donc je vais vous présenter un peu la démarche que j'ai adoptée pour récolter mes données afin de toucher l'ensemble de mon échantillon et ne possédant pas de liste exhaustive de la population l'enquête devait être menée directement sur les tournois en variant les types donc je devais aller sur les tournois locaux régionaux nationaux internationaux et les lieux en France un peu partout en France donc j'ai débuté la passation le 11 mars 2020 à Amiens lors d'un tournoi international 15 000 dollars et la passation devait se poursuivre le 13 mars à Valenciennes lors d'un tournoi CNGT et dans divers tournois partout en France mais malheureusement les événements et les tournois ont été annulés suite à l'annonce du gouvernement due à la Covid-19 et du confinement donc vous vous doutez que cette décision elle n'était pas sans conséquence pour l'étude puisque seule l'enquête reste alors possible j'ai donc recensé les mails et envoyé le questionnaire à un maximum de clubs français donc avec l'accord des présidents de clubs notre questionnaire a été partagé à tous leurs joueurs qui se classaient via la plateforme fédérale donc on a utilisé ad hoc pour que ça puisse être diffusé aux joueuses classées de leur club et la mobilisation de mon réseau personnel parce que je ne l'ai pas précisé mais j'ai été moins 4-6 en tant que joueuse ça m'a permis également l'obtention de nombreuses réponses puisque j'ai sollicité les joueuses des entraîneurs les arbitres les dirigeants que j'ai rencontrées pendant mon parcours sportif pour qu'ils puissent transmettre dans leur réseau donc la passion station a donc eu lieu du 11 mars 2020 au 18 juin 2020 auprès de 5293 joueuses venant de 2360 clubs différents donc vous pouvez voir la répartition dans le tableau affiché donc les deux premières séries sont un peu surreprésentées parce que les joueuses sont peu nombreuses mais nous avons essayé de représenter au maximum les caractéristiques de l'échantillon théorique de la même manière il faut que je tourne la cartographie est intéressante dans la comparaison puisque comme vous pouvez le voir la distribution des réponses obtenues reprend en partie la distribution du taux de pénétration ce qui veut dire que le contrôle de mon échantillon est plutôt satisfaisant donc les données ont été ensuite cotées puis saisies sur Sphinx logiciel d'enquête de traitement et d'analyse de données et je vais donc aujourd'hui vous présenter les premiers résultats de mon enquête en analysant les données en fonction des catégories officielles de la fédération française de tennis donc cette première partie s'intéresse essentiellement aux variables socio-démocratifiques des joueuses au regard des catégories de classement fédéral plus concrètement les résultats ont montré que l'âge les configurations familiales la situation professionnelle le statut la catégorie socio-professionnelle des joueuses diffère selon le niveau des joueuses la population interrogée présente une moyenne d'âge de 33 ans et varie en fonction des différentes séries au moment de l'enquête concrètement les joueuses elles ont entre 18 et 84 ans donc les résultats nous fournissent également des informations sur la configuration familiale des enquêtés au moment de l'enquête on a 60% des joueuses de première série qui se déclarent habitées chez les parents une tendance qui s'inverse lorsqu'on approche vers des classements de quatrième série au vu du lieu d'habitation de la situation familiale et de leur âge rien d'étonnant à ce que les joueuses de première et deuxième série ne déclarent pas avoir d'enfant alors que plus de la moitié des joueuses des deux autres séries en ont en ce qui concerne le diplôme de joueuse si 80% des joueuses de la première série possèdent au maximum un baccalauréat on remarque tout de même que la majorité des autres joueuses détiennent au minimum une licence donc nous pouvons expliquer le niveau d'études de ces dernières notamment par l'influence de l'origine sociale des parents je reviendrai après sur cette question il apparaît un lien significatif entre la position sociale élevée des parents et le diplôme supérieur des enfants concernant les joueuses de première série ces éléments sur le niveau de diplôme ne sont pas sans rappeler que le fait que chez les sportifs de haut niveau le cursus sportif peut entraver le cursus scolaire le baccalauréat semble ici se présenter comme une transition à partir de laquelle les joueuses privilégient leur carrière ténistique par rapport aux études et ces éléments peuvent être aussi complétés par le statut des joueuses au moment de l'enquête les résultats ont montré que plus les joueuses évoluent vers la première série moins elles exercent une activité professionnelle on a 50% des joueuses de la première série qui sont inactives alors que plus de 80% des joueuses de troisième et quatrième série ont un emploi donc la pratique intensive d'un sport s'adapte difficilement avec des activités parallèles telles que les études ou un emploi et pour expliquer le faible engagement dans les études après le baccalauréat pour ces joueuses de première série si nous nous intéressons maintenant à la catégorie socio-professionnelle des joueuses d'après les résultats de l'enquête les joueuses ayant une activité professionnelle ont déclaré appartenir aux cadres et professions intellectuelles supérieures et aux professions intermédiaires pour environ 80% d'entre elles quel que soit leur classement donc force est de constater que le recrutement des joueuses décrit un milieu social favorisé les joueuses constituent donc une population particulièrement distinguée par leur capital économique et met en lumière le poids du milieu social dans les pratiques dont on affirme souvent probablement un peu trop vite qu'elles sont pratiquées par de plus en plus de monde et dans tous les milieux sociaux donc longtemps considérées comme pratiques bourgeoises le tennis reste parmi les pratiques plébiscitées par les classes supérieures en ce qui concerne la catégorie socio-professionnelle des parents les majorités des parents de travail on remarque que la proportion des parents cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que professions intermédiaires restent sensiblement la même en fonction des classements et bien que donc on peut en conclure sur cette partie que bien que démocratisé on ne peut que constater que l'entrée dans la pratique du tennis et l'accès au haut niveau dépend dans une large mesure du capital économique des parents l'univers familial représente donc un questionnement important de notre recherche puisqu'il apparaît comme déterminant dans l'émergence d'une vocation tennistique et dans la poursuite d'une carrière de haut niveau donc ces quelques éléments statistiques ont permis d'observer une tendance générale à savoir l'hétérogénéité des joueuses en fonction des classements officiels de la FED on a vu que l'âge au statut la catégorie socio-professionnelle etc. sont des facteurs qui expliquent la diversité de l'échantillon si je me penche un peu plus sur les conditions de pratique d'entraînement et de compétition les résultats montrent également qu'elles diffèrent selon les différentes séries lorsqu'on interroge les enquêtés sur le début tennistique on s'aperçoit que les joueuses issues de la première et deuxième série découvrent plutôt le tennis que celle évoluant dans les autres catégories pour ces deux premières catégories l'entrée dans la carrière se caractérise donc par une socialisation sportive précoce et ne peut se comprendre en dehors de la place qu'occupe ce sport dans la famille donc si l'origine sociale est un point d'entrée dans la compréhension dans le début de la pratique du tennis la socialisation familiale en est une autre plus de 66% des joueuses quel que soit le classement précisent avoir découvert le tennis grâce à un membre de la famille donc les conditions sociales et familiales facilitent donc l'entrée dans la pratique et on peut dire qu'elles opèrent une sélection sociale dès le début en ce qui concerne le quotidien des joueuses à l'entraînement de manière générale les relations qu'entretiennent les joueuses de la deuxième troisième et quatrième série avec le tennis s'établit sur le mode du plaisir les joueuses de la première série quant à elles investissent majoritairement dans la pratique sportive afin d'arriver au plus haut niveau cependant on a que 10% qui déclarent pratiquer le tennis pour vivre ce qui montre un certain déséquilibre entre l'argent récolté et celui dépensé d'une manière générale on observe aussi que les joueuses pratiquent principalement en club pour 99% d'entre elles on a seule une infime partie des joueuses de la première série qui ont été formées dans un centre de formation ou une académie privée ces éléments rendent compte donc du caractère sélectif que sont les structures fédérales puisque seules trois joueuses de notre échantillon y ont accès et bénéficient des aménagements du temps scolaire et sportif contrairement au football où les centres de formation apparaissent comme la voie privilégiée de la carrière les clubs représentent ici le principal lieu de formation ainsi il n'est pas surprenant de voir l'augmentation du temps de pratique en fonction du classement puisque les joueuses de troisième et quatrième série pratiquent en moyenne trois heures par semaine celles de deuxième série sept heures et celles issues de la première série leur engagement peut représenter en moyenne 29 heures d'entraînement hebdomadaire auquel s'ajoutent également les participations en compétition avec plus de 50 matchs par an pour 70% d'entre elles contre moins de 20 matchs pour les troisième et quatrième séries donc les joueuses investissent des tournois différents selon les catégories avec principalement des tournois locaux pour les joueuses de deuxième troisième et quatrième séries et des tournois nationaux et internationaux pour les premières séries donc à la différence des diplômes scolaires les résultats sportifs sont constamment remis en jeu et placent les athlètes en situation de concurrence continue et d'incertitude quant à leur avenir sportif donc les résultats indiquent également un éloignement de compétition au fur et à mesure que les joueuses montent dans la hiérarchie mondiale donc on rejoint les données évoquées précédemment les joueuses de troisième et quatrième séries les compétitions sont très limitées géographiquement c'est reconstruit au département voire la région et pour les autres un peu plus lointain et jusqu'à principalement à l'étranger pour les joueuses de première série donc les déplacements font partie intégrante du métier et les joueuses voyagent de plus en plus loin donc au vu du nombre de matchs par an de la localisation de tournois il n'est donc pas étonnant de voir le budget s'accroître au fur et à mesure que les joueuses montent dans la pyramide des classements dans de nombreux cas on s'aperçoit que le financement est principalement familial en ce qui concerne les premières et deuxième séries alors qu'il relève de l'emploi pour les troisième et quatrième séries contrairement à de nombreux sports où l'institution domine au tennis il apparaît un monopole personnel et familial important que ça soit temporel et financier une implication qui s'avère d'autant plus conséquente que l'activité est onéreuse pour les joueuses et banlieues en plus haut niveau c'est pourquoi le fait que le tennis représente une part importante de joueurs provenant de classes sociales supérieures n'est pas totalement surprenant puisque celles-ci sont plus à même à supporter les modalités financières donc les raisons de pratique le nombre d'heures les tournois joués sont sont autant de facteurs qui différencient la pratique des joueuses en analysant mes données je me suis rendu compte qu'en analysant plus finement les résultats il apparaît que le profil et les habitudes de pratique les conditions de pratique peuvent être différents au sein d'une même série ou identiques d'une série à l'autre par exemple je vous ai mis une comparaison de deux classements issus de la deuxième série nous remarquons que deux profils sociodémographiques très distincts les joueuses classées moins 15 ont une moyenne d'âge de 22 ans possèdent au maximum un baccalauréat sont principalement étudiantes et inactives ne possèdent pas d'enfants et habitent principalement chez les parents quant aux joueuses classées 4-6 elles ont une moyenne d'âge de 29 ans elles possèdent 90% possèdent un diplôme plus élevé que le baccalauréat sont principalement en activité professionnelle et n'habitent pas chez les parents au niveau des conditions de pratique même constat les joueuses classées moins 15 pratiquent environ 20 heures par semaine dans le but d'arriver au plus haut niveau alors que celles classées 4-6 ça donne à une pratique les joueuses classées moins 15 pratiquent plus de 50 matchs par an et investissent principalement le plus gros circuit français ainsi que les circuits mondiaux se déplacent dans un périmètre national et international quant aux joueuses classées moins 4-6 elles jouent moins de 50 matchs par an dans un périmètre proche de chez elles en jouant des tournois locaux et j'ai comparé également deux classements qui sont issus de deux classes différentes alors qu'on pourrait s'attendre à observer des profils de joueuses très différentes qui sont en réalité très similaires les joueuses ont une moyenne d'âge aux alentours de 40 ans possèdent au minimum un master plus de 80% exercent une activité professionnelle la majeure partie des enquêtés n'habitent pas chez les parents sont en couple et environ 50% possèdent un ou plusieurs enfants pour ces joueuses le plaisir figure comme la principale raison pour laquelle elles se consacrent au tennis avec une moyenne d'heure de 3 heures par semaine et font moins de 50 matchs par an donc elles privilégient principalement les tournois de proximité de ce fait essentiellement dans le département donc d'après les résultats de mon enquête quantitative la base de la pyramide correspond plus aux compétitrices loisirs et la pointe aux sportifs de haut niveau mais les conditions sociales d'existence et de pratique des joueurs sont particulières puisqu'elles dépendent à la fois d'un critère objectif qu'est le classement mais aussi de critères subjectifs que sont la mise en relation du classement avec d'autres variables comme l'âge la catégorie socio-professionnelle la fréquence de pratique le budget etc. donc je vais finir par comme nous avons pu le voir en comparant les différents classements que je vous ai montrés ces catégories fédérales ne représentent pas fidèlement ce qu'il y a dedans donc ce qui nous amène donc à proposer par la suite une nouvelle catégorisation plus sociologique de la hiérarchie et donc une meilleure identification des joueuses vulnérables je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui cette nouvelle catégorie puisqu'elle est en cours mais je pourrais la présenter lors d'une prochaine communication ce qui me permettra ensuite de réaliser mon enquête qualitative qui me permettra de mettre au jour les leviers et les freins des variables organisationnelles fédérales et individuelles qui participent à la création de trajectoires différentes et à la précarité des joueuses que j'aurai identifiées dans mon échantillon quantitatif donc voilà je vous remercie de votre attention et je ne sais pas si j'ai dépassé un peu le temps mais merci merci Marine pour la présentation qui est un petit peu débordée mais nous avons encore un petit peu de temps de questions ou de remarques alors peut-être le temps que d'autres se manifestent pour compléter le travail quelques références de mémoire mais je n'ai pas la référence complète mais je pense que vous pourrez retrouver pour une mise en perspective des parcours de ces joueuses de tennis il y a eu un travail qui date et Lionel Cronier qui est à côté de moi se rappellera sûrement c'est Catherine Hamblot qui avait fait une thèse je pense dans les années 80 et ça peut être intéressant c'était un des premiers travaux notamment en sociologie du tennis de haut niveau et pour avoir des données de comparaison en retrouvant sa thèse moi je l'ai eu entre les mains mais en retournant dans sa thèse je pense qu'il y a des choses tout à fait intéressantes éventuellement de cadrage ou de mise en perspective et puis aussi peut-être au colloque de Dijon en 2008 j'avais proposé avec deux collègues l'analyse du parcours d'une joueuse de tennis de haut niveau des années 90 et on y voyait bien effectivement le poids des conditions sociales et en même temps aussi le poids des normes et la mise en fragilité du parcours d'une joueuse bon voilà ça peut être des indications puisque personne se manifeste je ne souhaite pas monopoliser la parole mais pour alimenter éventuellement les remarques un certain nombre de joueuses vous dites évoquent le motif du plaisir dans leur pratique et derrière ce qui est évoqué comme le plaisir je me demandais si notamment lorsque ces joueuses sont cadres alors à quel type de poste de cadre est-ce que finalement derrière le motif du plaisir qui existe certainement il n'y avait pas aussi des stratégies de conversion d'articulation d'un capital sportif de haut niveau qui pourrait être aussi valorisé et valorisable dans les professions qu'elles ont de cadre alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quel type de poste et est-ce qu'éventuellement il n'y a pas aussi des stratégies de valorisation d'un capital qui fait que ça les amène à poursuivre une carrière quand bien même ça puisse être dans des conditions difficiles alors merci pour les références c'est vrai que Catherine Inbleau j'ai vu sa thèse sur l'environnement familial je n'ai pas encore eu l'occasion de la lire mais j'irai la lire après au niveau des joueuses alors au niveau du souhait de pratiquer pour le plaisir je n'ai pas questionné cette question de stratégie de valorisation moi je suis restée sur vraiment les raisons pour lesquelles elles venaient pratiquer en club j'ai corrélé avec le classement mais je pense que ça serait intéressant aussi de corréler avec le métier qu'elle pratique pour avoir des réponses sur les stratégies de valorisation comme vous avez dit donc ça c'est merci pour l'indication je vais le faire prochainement parce que ça peut être intéressant d'avoir des informations sur ça effectivement donc je vous remercie de l'indication après dans mon échantillon alors au niveau des joueuses comme je vous ai dit il y a une majorité de cadres et de professions intermédiaires de professions intermédiaires et en fait au niveau j'ai aussi questionné comme je vous ai montré le métier des parents donc il y a apparu chez les pères une forte proportion de cadres par contre chez les mères c'était on y retrouve encore un pourcentage de mères qui sont sans emploi et qui sont employés et là on y retrouve vraiment les comment vous dire on y retrouve vraiment je ne trouve pas mes mots mais en tout cas ça montre vraiment la persistance des stéréotypes au niveau de l'emploi puisqu'elles s'orientent principalement vers des métiers féminins aussi la persistance de le positionnement familial puisqu'elle s'occupe des enfants enfin on retrouve moi personnellement j'ai été surprise parce que je pensais sincèrement que ça avait évolué sur ce point là et en en regardant tous les résultats je me suis rendu compte qu'il y avait une persistance des stéréotypes de genre dans les métiers et du du temps passé au niveau domestique de la femme au sein du foyer donc ça c'était juste une petite remarque mais voilà en tout cas vous avez bien montré la bascule entre les premières séries et la troisième série c'est-à-dire le poids du financement familial qui du coup crée et perpétue les inégalités où effectivement le tennis démocratique on le voit ici dans l'accès au niveau il y a une bascule que vous avez bien montré alors que du côté des troisièmes séries c'est un financement finalement par une profession de cadre on comprend bien la difficile bascule et notamment vers les premières séries et les stratégies à la fois professionnelles et sociales qui sous-tendent l'accès aux premières séries et on peut aussi c'était votre problématique on peut imaginer les situations de vulnérabilité ou de vulnérabilisation de ces joueuses de tennis qui sont finalement en troisième série en haut niveau et qui doivent concilier une activité professionnelle de cadre donc ça vous l'avez bien montré et puis puisque le temps le temps passe on peut pointer votre enquête 5 000 joueuses plus de 5 000 joueuses dans si j'ai bien compris plus de 2 000 clubs dans les conditions de Covid en tout cas bravo pour le travail d'enquête qui est fait parce qu'effectivement vous allez là nous donner des indications tout à fait intéressantes merci beaucoup personne ne se manifeste donc je crois que nous allons clore à l'heure en ayant donné à chacun et chacune le temps de parole indiqué cet onzième atelier qui était consacré au faire carrière au parcours et aux carrières merci beaucoup à tous les intervenants pour vos présentations fournies riches les sources multiples comme j'évoquais en introduction qui ont été travaillées puis les perspectives et les résultats évoqués ont permis je pense de pointer un certain nombre d'éléments sur les déterminants des parcours la vulnérabilité la vulnérabilisation sur le système de formation sur la professionnalisation donc permettant et autour des carrières je vous remercie et je vous invite probablement après une petite pause à poursuivre les conférences qui reprennent à 11h15 donc on aura un petit temps de pause et on se retrouve aux conférences à 11h15 peut-être que je peux donner la parole à l'un des organisateurs qui va nous annoncer donc la conférence merci à tous merci alors oui effectivement la prochaine conférence sera animée par Olivier Lethor et la thématique sera du parcours du combattant au parcours de motricité plaidoyer pour le mini-tennis là où tout se joue donc à tout à l'heure merci à vous je vous remercie je vous remercie